Je vous propose de commencer cette session. Bienvenue ici à la Villa Good Tech. Il faut penser à lancer l'enregistrement. C'est fait, c'est OK. Je me présente, je suis Michel-Marie Baudet, je suis directeur général de l'Inagora. Mais aujourd'hui, je me présente surtout à vous comme celui qui a initié cette belle initiative qui s'appelle Open LLM France, dont ce soir est une meet-up d'inauguration puisque quand même, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait puisque tout ça a démarré il y a à peine 15 jours. Il n'y a pas encore de site web, tout ça n'est pas très bien organisé, mais on a quand même réussi à mobiliser les gens puisque vous êtes parmi nous et je vous remercie déjà de votre présence. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On a quelques slides pour arriver jusqu'à la présentation de notre speaker et puis ensuite, on a prévu une petite heure de présentation mêlant de la démo et quelques sujets qui vont nous permettre de poser le départ et surtout les challenges techniques qui se présentent à nous. Et puis ensuite, on fera une série de questions-réponses. Vous aurez l'occasion aussi de vous présenter dans ce cadre-là, de faire un peut-être pour certains qui veulent s'exprimer et présenter ce qu'ils font actuellement. Ça sera le bon moment. Et on fera ça, si vous voulez bien, à la fin. Donc, on prend, gardez vos questions pour justement garder le timing puisque certains ont des contraintes. Donc, mon idée, c'est plutôt de finir aux alentours de 20 heures les présentations. Question-réponse. Et puis ensuite, de toute façon, on vous fera aussi découvrir ce bel environnement qu'il y avait à Gouttec. Donc, vous allez voir, il y a des très beaux extérieurs. On pourra poursuivre nos échanges. Donc, soyez donc à nouveau tous les bienvenus. Et alors, pourquoi, en fait, on est ici ? Quelques slides, en fait, juste pour poser un peu le débat. Bon, on est là pour parler, en fait, de LLM et de via générative. Bon, pour certains, on sait que ce n'est quand même pas un sujet très nouveau. On travaille depuis nous, en tout cas, l'Inagora depuis 2016. Mais en fait, dans la salle, il y a aussi d'autres personnes qui travaillent depuis de nombreuses années sur le sujet. Et bon, ce qui a été, en fait, le facteur déterminant et puis d'accélération, c'est la publication et la mise en fait sur le pub, mise à disposition publique de chaque GPT 3.5. Et simplement, redonnons quelques chiffres. Aujourd'hui, je crois que sur le mois d'avril, en fait, il y a eu 2 milliards, en fait, de connexions sur le site Internet. Et il a fallu moins de 5 jours, en fait, pour que la plateforme, en fait, d'OpenEI atteigne, en fait, le premier million d'utilisateurs. Donc, en fait, vraiment, en fait, marquer la démocratisation de tout ce qui est sous-entendu par les LLM, dont on va discuter après. Mais pour certains, en fait, c'est des sujets qu'on travaille depuis déjà un certain nombre d'années. Mais c'est vrai qu'on peut déjà dire merci à OpenEI de nous avoir mis en lumière et d'avoir, en fait, pu donner accès à ces technologies au plus grand nombre de façon, en fait, tout simplement, ne serait-ce que ça justifie notre présence tous ici ce soir. Alors, pourquoi aussi on est ici ce soir ? C'est que si on regarde un peu la topologie, en fait, des modèles, la France et l'Europe, on n'y est pas. Voilà, donc, je ne vais pas, on ne va pas tourner autour du pot. Vous avez aussi certainement vu le leaderboard publié sur le site de GimpFace, en fait, qui classifie les modèles open source avec leurs performances, qui sont évalués, en fait, avec des méthodologies de tests maintenant qui sont publiques. Et là aussi, si vous regardez le top 50, on n'y est pas. Si vous regardez le top 100, on n'y est pas. Donc, a priori, il y a quelque chose à faire. On verra qu'il y a d'autres éléments de réponse. Il n'y a peut-être pas forcément à refaire tout. Mais en tout cas, c'est légitime, en fait, aujourd'hui de se poser la question, de dire, est-ce que c'est normal, en fait, d'être dans cette position et que si on prend ça sur le focus France, est-ce que pour nos industries, en fait, les plus sensibles, si on prend nos industries de confiance, et je vais prononcer le gros mot, pour notre souveraineté, pour notre autonomie stratégique, est-ce qu'on peut accepter ce niveau de dépendance par rapport à d'autres ? Bon, on va y revenir, certainement, dans le cadre des présentations et des discussions de ce soir. Pourquoi nous sommes ici aussi, c'est qu'il y a eu, donc, il y a une quinzaine de jours, donc, le mercredi, le premier jour de VivaTech, donc, des annonces, en fait, de l'État, sur lesquelles on va revenir avec Johan, qui est à ma droite, où le président, donc, a parlé, a évoqué le sujet, en fait, des IA dégénératives, des modèles, en fait, de langage, et a clairement affirmé, nous croyons, en fait, à l'open source. Et c'est, donc, un travail, vous doutez bien que, en fait, ce n'est pas comme ça, donc, il y a des gens qui ont travaillé, en fait, avec les équipes, la direction générale des entreprises, et aussi, avec les équipes très proches, en fait, du président, pour préparer ces annonces sur lesquelles, en fait, on va revenir avec Johan. Et puis aussi, il y a eu un appel à projet qui a été annoncé, donc, c'est aussi intéressant, en fait, qu'on ait une présentation, une discussion, en fait, là-dessus, puisque, vous l'avez compris, dans les manifestos qu'on a publiés dans le cadre de OpenLLM. Ce qu'on explique, c'est qu'on vise bien, en fait, aussi à créer un consortium d'acteurs, à fédérer les énergies, pour proposer, en fait, la meilleure, en tout cas, meilleure proposition, en fait, aujourd'hui, dans le cadre, en fait, d'une réponse qu'on souhaite formuler à l'État, dans le cadre, en fait, de l'appel à projet. Et donc, l'idée, c'est de vous rassembler ce soir pour en discuter et de voir qui, en fait, veut bien rentrer dans le game avec nous pour fournir cette réponse, en fait, à l'État. Donc, un petit rappel, en fait, sur les objectifs. c'est simple, c'est celle que vous avez certainement lue dans le manifesto qui a été publié il y a une petite dizaine de jours. Donc, encore une fois, la première vérité, c'est de rassembler, en fait, les acteurs pour pouvoir avoir un espace d'échange, quelles que soient, en fait, les sensibilités. Peut-être que parmi tous d'entre nous, en fait, nous sommes déjà concurrents, nous allons peut-être l'être demain, c'est pas grave, je pense qu'en fait, c'est un peu la méthode américaine, au lieu de se disputer des miettes, faisons grossir d'abord le gâteau et on verra après comment on se le distribue. C'est un peu la logique dans laquelle, en fait, je souhaite qu'on s'inscrive et je vous remercie aussi d'avoir accepté, en fait, cet espace. Donc, l'objectif, c'est de développer, en fait, un LLM. Donc, on va voir que la réponse technologique à cette réponse de construire un LLM, il n'y en a pas une, il y a certainement différentes approches, donc c'est aussi l'idée d'en discuter avec vous, mais les maîtres mots, en fait, qui sont importants pour nous, c'est qu'ils soient souverains. Moi, je rappelle juste ma définition de souverain, c'est quel niveau de dépendance on accepte de la part d'un autre acteur. D'accord ? Donc, là aussi, en fait, on va pouvoir revenir dessus et puis, bien sûr, le côté open source, d'accord ? Ce sont les données d'apprentissage, là aussi, on va revenir dessus, en fait, dans le débat. Alors, pourquoi une nouvelle initiative ? Puisqu'en fait, je savais très bien que la question, en fait, allait arriver, vous avez certainement vu les annonces, en fait, autour de Mistral, on sait qu'il y a Bloom, on va y revenir, en fait, tout à l'heure, The King Face, en fait, vous avez certainement vu la vidéo de Clément, en fait, devant le congrès américain cette semaine. Donc, pourquoi, en fait, on fait une autre initiative ? Parce qu'on pense qu'en fait, déjà, il y a de la place. Donc, c'est bien, en fait, d'avoir de la diversité, en fait, dans le domaine du numérique. On a trop souffert dans le passé de se dire, bon, en fait, on va faire confiance à une petite poignée d'acteurs et puis à la fin, ils se mettent d'accord et puis, finalement, on perd un peu la maîtrise. Déjà, première chose, il faut de la diversité dans le domaine du numérique et c'est ça qu'on vise aussi au travers de cette initiative. Le sujet de la maîtrise et de la souveraineté sur laquelle je suis revenu. Et puis, on pense qu'il y a aussi une capacité encore à innover. L'histoire, elle n'est pas complètement écrite dans le domaine, en fait, de l'IA générative et des LLM. On peut parler de, finalement, quel niveau de données on a besoin pour faire l'apprentissage. Frugalité, en fait, comment on gère, en fait, ces patrimoines de données qui sont nécessaires, en fait, pour gérer l'apprentissage. Il y a quelque chose que moi, j'aimerais qu'on mette, en fait, aussi en avant, c'est la partie éco-responsabilité. Ces modèles, ils consomment énormément, en fait, de GPU. Donc, si on les multiplie à l'infini, c'est quand même pas très bon pour notre planète. Je pense qu'il y a un enjeu, en fait, aujourd'hui, à travailler sur l'impact qu'on a, en fait, sur l'écologie. Et ça, je pense que c'est un élément, en fait, déterminant. Il y a les biais et puis, ce côté open source sur lequel je suis. Donc, en fait, il y a de la place. D'accord ? Et moi, pour certains, vous le savez, certains des personnes qui sont sur cette planche ont déjà pris contact avec moi depuis le début de cette initiative. Ils sont prêts, en fait, à discuter avec nous. Ils sont prêts à collaborer. Donc, you're welcome et donc, on va travailler en fait. Donc, en moins de deux semaines, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous l'avez vu, on a publié, en fait, un manifesto et, en fait, il nous a semblé que le meilleur moyen pour discuter librement de façon ouverte, c'était de faire un serveur Discord. Donc, le serveur Discord, on a abordé à peu près plus de 100 personnes. Donc, certains d'entre vous, en fait, sont là ce soir. Donc, merci d'avoir joué aussi l'exercice de la présentation et puis de vous être manifesté. Et puis, si vous avez pris le temps d'aller voir, en fait, le GitHub d'OpenLLM France, on a déjà mis des projets qui sont des choses qui permettent d'illustrer, d'ailleurs, c'est une des démos qu'on va faire ce soir, qui permettent d'illustrer, finalement, qu'il y a un peu de magie, on va y revenir, une secrète sauce pour fabriquer ces LLM, mais finalement, qu'on fasse du fine tuning, qu'on fasse de l'inférence, qu'on veille faire un modèle fondation il y a quand même des points de passage en fait obligés. Et donc, ce qu'on voulait montrer, c'est par les faits et en fait, au travers d'un projet ouvert que vous pouvez même exécuter assez facilement, soit sur Google Collab, soit si vous avez accès de la GPU simple sur vos machines, de pouvoir jouer et de comprendre et de démystifier ce qu'il y a d'un apprentissage en fait de modèle et de s'apercevoir que ce n'est pas si compliqué, mais que les enjeux d'accès à la GPU, de modèles de données sont extrêmement importants et c'est ce qu'on a voulu illustrer. Donc voilà, on a, je crois, pas chômé, on peut se féliciter, effectivement, certains d'entre vous nous ont aidés, donc merci en fait déjà à certains d'entre vous qui ont participé à tous ces travaux. Et puis, le point d'ordre, en fait, c'est ce soir, donc avec ce meet-up de première rencontre en fait entre nous. Et donc, je me suis permis de mettre Julie en premier, messieurs. donc Julie sera, est avec nous, alors elle n'est pas présente physiquement à Paris, elle est à Toulouse, donc elle est spécialiste en fait du langage et c'est elle qui va nous modérer en fait le chat, puisque les gens, les personnes qui sont connectées en fait, donc une trentaine de personnes en fait actuellement peuvent en fait interagir, donc je le dis, donc vous pouvez en fait interagir dans le chat et on a convenu d'un système avec Julie, donc s'il y avait des questions qu'on souhaitait en fait répercuter ici, discuter ensemble, qu'elle puisse nous les remonter. Merci beaucoup Julie de ta présence. Et puis ensuite, donc sur le panel en fait d'intervenants, donc on va avoir une présentation sans slide de Johan Rahl qui représente la Direction Générale des entreprises je laisserai te représenter mais qui va nous parler finalement des annonces du Président et surtout de l'appel en fait à un projet. Carte blanche, 10 minutes. donc tu vois, tu étais parti sur une, donc tu as un peu plus de temps. Voilà. Ensuite, on aura une démonstration réalisée par Virgie, donc un ingénieur de recherche à l'Inagora, donc qui va tout simplement jouer le projet qu'on vous a mis à disposition sur OpenLM, comme ça en fait on va vous le montrer en fait en direct. Donc c'est une démo qui dure une quinzaine de minutes, donc on va tout simplement prendre le modèle Bloom, donc le petit, la petite version donc à 560 millions de paramètres et puis on va faire un apprentissage avec vous. Donc c'est comme ça vous allez voir en fait étape par étape pour ceux qui sont pour la première fois au contact d'un LLM et de la constitution d'un LLM, vous allez comprendre en fait les étapes d'apprentissage et surtout de comprendre que finalement c'est pas si compliqué d'améliorer sensiblement la qualité en fait des réponses que produisent ces EAs génératives. Ensuite on aura l'immense plaisir d'accueillir en fait Christophe Serizara donc chercheur en CNRS et donc tout le reprécisera mais je crois que c'est le directeur de l'équipe en fait qui s'appelle Sinal et spécialisé en fait dans le deep learning, le machine learning et qui a eu donc comme certains d'entre vous dans la pièce donc la possibilité qui ont travaillé sur le projet Bloom et on va revenir en fait en détail sur Bloom sur finalement ce que c'est comment ça a été construit puis les opportunités que ça offre aujourd'hui dans le cadre de notre initiative. Et enfin donc on accueillera Pierre-Julien Grisel qui est tout à droite la table donc qui est CTO de la société Humanassa et qui est aussi pendant 3 ans ou 5 ans je ne sais plus 5 ans 5 ans elle a été enseignant en fait en machine learning deep learning en fait au sein d'Evita et donc quand il a vu l'initiative naître tout simplement s'est rapproché de moi et puis il a dit si tu as besoin d'un coup de main je suis là bon ben donc enfin il y a des gens qui lèvent la main et qui disent qu'ils veulent bosser en fait avec nous je lui ai dit ben écoute you welcome et on va te donner la possibilité de nous présenter quelques éléments donc tu nous parleras un peu des prochaines étapes et puis des leviers qu'on doit acquitre. voilà donc je vous propose du coup dès à présent pour ne pas perdre plus de temps de rentrer dans le vif du sujet et donc si tu en es d'accord Johan je te laisse la scène merci bonjour à tous bonsoir donc voilà Johan Rahal chef de projet dans l'équipe IA de la DGE donc une équipe qui est dédiée uniquement à la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle on travaille avec la coordination nationale donc Guillaume Averin que vous connaissez peut-être sur le volet économique de la stratégie nationale et donc dans ce cadre on a plusieurs volets on a un volet de type tech où on a plusieurs AAP qui sont déjà lancées et les annonces du président de la république Avibatec ont été l'occasion de lancer de nouvelles annonces dédiées à l'IA générative puisque on considère au ministère de l'économie qu'il faut prendre ce train en marche et qu'il faut continuer les efforts qui ont déjà été faits et c'est peut-être comme ça que je vais commencer la présentation un petit peu une improvisation mais tu mentionnais Bloom qui est un beau succès français il faut le reconnaître et donc dans l'IA générative on connaît un petit peu maintenant les trois ingrédients clés pour l'entraînement des LLM pour avoir des LLM à l'état de l'art des masses de données énormes et on reviendra sur les masses de données d'apprentissage un progrès algorithmique ça c'est toute la secret sauce dont tu parlais OpenAI a été en lead d'autres prennent aussi le relais et puis la puissance de calcul et ça c'est vraiment clé et on considère au ministère de l'économie que c'est un axe stratégique majeur et il faut mettre le paquet sur ce volet et donc en termes de puissance de calcul on a eu la chance la stratégie nationale depuis 2018 à investir dans le supercalculateur Janset je vois Stéphane ici aujourd'hui Janset c'est un supercalculateur qui a permis notamment l'entraînement du modèle Bloom un modèle multilingue open source de 175 milliards de paramètres et à l'époque Bloom était presque le modèle multilingue open source en lead et il aurait pu être premier dans le lead board à sa parution donc voilà une des annonces du président de la république Avivatec a été de remettre un peu la main au portefeuille pour Janset avec 50 millions d'euros supplémentaires pour quadrupler la puissance de calcul de Janset et de cette façon on replace la France dans la course à l'IA générative puisqu'on voit très bien aujourd'hui que la puissance de calcul c'est un facteur clé dans l'entraînement des LNM pour à titre d'exemple Anthropic qui entraîne son modèle Claude utilise à peu près 17 000 GPU pour entraîner son modèle Elon Musk il a fait état d'une acquisition de 10 000 GPU Nvidia nouvelle génération pour entraîner son modèle concurrent je pourrais citer les exemples OpenAI sur le dernier modèle GPT-4 on est peut-être à 20 000 GPU voire beaucoup plus et leurs équipes infra pensent déjà à des infracalculs de 50 000 voire 100 000 GPU donc on est sur des ordres de grandeur exponentielle énorme et il faut continuer à être dans la course à ce niveau là sachant que la France fait partie d'Europe en Europe on a EuroHPC qui est une joint venture de l'Union Européenne qui a investi massivement dans les infrastructures calcul avec ce qu'on appelle les supercalculateurs pré-exasquel et maintenant exasquel donc les supercalculateurs exasquel arrivent bientôt la France a aussi investi dans ce domaine on a l'exasquel Jules Berne qui arrivera alors il arrivera un petit peu tard et dans la course à l'IA générative chaque mois voire jour compte mais on a un supercalculateur exasquel Jules Berne qui va arriver avec une mise en service en 2025 donc on on se positionne aussi sur le long terme et ça peut être très intéressant bon là c'est là où j'aurais aimé des slides mais en gros voilà puissance de calcul la France investit il faut investir davantage je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui sont notamment du côté des Etats-Unis avec le projet Andromed j'en avais peut-être entendu parler Andromeda Project qui est porté par deux investisseurs très connus dans le monde de la tech aux Etats-Unis et qui met à disposition une infrastructure de calcul dédiée à l'IA générative pour les start-up que ces investisseurs financent eux-mêmes donc en fait ils financent leur propre écosystème en mettant à disposition des GPU en réalité subventionnés donc là c'est une approche très innovante dans l'offre de puissance de calcul et il faut s'en inspirer il faut aussi être innovant l'IA générative a montré que l'innovation était clé il faut être innovant dans l'offre de puissance de calcul publique ou privée qui peut y répondre donc ça c'est un axe important alors je vais parler de l'AAP qui est sorti qui était une des autres annonces du président Avivatec donc on a fortement planché à la DGE sur cet appel à projet appel à projet pour les communs numériques pour l'IA générative donc là l'idée c'est vraiment un appel à projet doté de 40 millions d'euros et l'idée c'est vraiment de jouer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA générative donc on veut fédérer des projets de consortium qui nous propose des projets que ce soit sur la constitution de base de données d'apprentissage on sait que c'est clé dans le domaine de l'IA générative des modèles alors des gigamodèles pré-entraînés donc si des gigamodèles pré-entraînés si on trouve un intérêt qui est justifié d'entraîner de nouveaux gigamodèles on est preneur on pourrait financer ce type de projet après vous me direz 40 millions d'euros c'est peut-être un peu short pour entraîner des LLM mais c'est toujours une piste qu'on attend d'autant que maintenant on voit très bien que des modèles plus petits en taille plus frugaux en énergie aussi et en puissance de calcul peuvent avoir le même niveau de performance que des grands modèles avec 175 milliards de paramètres ou autres on attend aussi des projets sur ce qu'on appelle le fine tuning donc tout ce qui est modèles adaptés adaptés à une tâche adaptés à un secteur d'activité donc là on pense que l'open source peut jouer un rôle majeur en se saisissant de modèles qui existent déjà en les réentraînant ça peut être une piste très intéressante et aussi tout ce qui est API donc interface d'application voilà tout ce qui permet aussi de déployer ces modèles et c'est bien ça la prochaine phase de l'IA générative c'est comment on déploie ces modèles au sein de notre tissu économique et dans différents secteurs d'activité donc on a voulu faire large dans dans l'assiette en termes de dépenses et de budget des types de projets qu'on attend donc on attend des projets de 1 à 20 millions d'euros d'assiettes donc en fait on s'est laissé un peu de marge en se disant si on avait si on a deux projets à hauteur de 20 millions d'euros chacun qui sont très structurants pour l'écosystème et très très intéressants très voilà pertinents on les finance et si on a une pléthore un pléthore de projets à 2-3 millions d'euros pareillement on ira dessus et on sera heureux de supporter de soutenir l'écosystème dans ce cas là mais voilà on veut aussi qu'on attend des projets ambitieux c'est ça le message que dire d'autre sur cet appel à projets je pense que sur les bases de données d'apprentissage un axe majeur c'est vraiment la valorisation de notre patrimoine culturel et c'est vraiment un enjeu clé qu'on a au ministère de l'économie on considère que dans cette course à l'IA générative il y a aussi une course culturelle il ne faut pas laisser l'anglais prendre toute la place et qu'il faut que le français soit représenté dans l'entraînement même des LLM pour qu'ensuite notre patrimoine ne soit pas petit à petit décousu et faire de son impact et de son importance donc il y aura une attention particulière au projet qui valorise le patrimoine culturel et on sait qu'on a des bases de données très intéressantes côté de l'INA de la BNF ou autres des banques de données vraiment on pourrait s'en saisir et proposer des projets intéressants un autre enjeu sur les bases de données d'apprentissage c'est évidemment le respect du droit d'auteur on sait très bien que toutes ces bases de données tous les LLM à date même Bloom même si Bloom est le plus respectueux ont été entraînés et ont été entraînés sur des bases de données ils ont fait du scrapping d'internet du crawling et évidemment il y a des données des ressources non libres de droit d'auteur là-dedans on considère que c'est un vrai avantage en fait comparatif d'aller tenter de créer des bases de données saines pour ensuite avoir des LLM qui soient en conformité avec le droit existant le droit d'auteur de RGPD et peut-être bientôt le AI donc voilà ce type de projet seront aussi privilégiés voilà c'est ça ok alors je vais conclure je vais conclure en disant que voilà puissance de calcul c'est clé et le président de la république l'a rappelé on a investi dans Jean Zé on a un autre bascal qui vient on lance un AAP commun numérique avec évidemment et là je fais de lien avec l'événement que ce soit une idée que l'open source a un rôle clé à jouer dans la structuration de l'écosystème français et puis l'autre annonce c'était alors c'est pas encore sorti mais l'autre annonce voilà du président de la république c'était l'idée d'un grand challenge autour de l'IA générative et là l'idée c'est de s'inspirer de ce que faisait de ce que fait DARPA la DARPA aux Etats-Unis alors en lançant vraiment un challenge un défi que les acteurs pourraient holder pour par exemple tester des LLM sur des tests génériques type le test PISA de l'OCDE des choses comme ça vraiment pour aller chercher les meilleurs acteurs qui peuvent répondre à un défi où la France financerait les meilleurs donc c'est aussi une façon d'écrémer de trouver les meilleurs projets les meilleurs acteurs en Europe et aussi d'avoir une vitrine à l'international c'est très important donc voilà je crois que j'en ai fini et je serais très heureux de prendre des questions par la suite à la fin très bien donc je passe le micro merci beaucoup pour toute la présentation sans slide mais bon tu t'en es bien sorti merci donc garder les questions mon objectif c'est de faire toutes les présentations jusqu'à 20h je sais que certains ont des contraintes et ensuite on prend les questions et les échanges d'accord si ça vous convient allez on garde le timing donc tu as parlé déjà de beaucoup de choses et donc on va permettre de les illustrer avec la présentation de Virgile donc Virgile le temps que je te positionne comme présentateur juste il faut que je te retrouve dans la liste forcément il y a un peu plus de monde voilà on a prévu de vous montrer c'est simplement le projet qu'on a mis à disposition sur le GitHub donc vous pouvez reproduire ça comme vous le souhaitez donc on va le faire exécuter ici donc sur un PC qui est équipé en fait d'un GPU un 3080 avec 8 GB mémoire et donc l'objectif c'est de vous montrer à partir d'un Bloom 560 millions donc qui est le plus petit la version légère en fait du modèle mais pour l'exercice il faut bien sûr qu'on limite mais globalement on vous montre comment on peut améliorer sensiblement les performances d'un modèle en faisant du fine tuning c'est tout bon ? tout le monde peut m'entendre ? ok parfait alors du coup j'ai commencé j'ai me présenté très brièvement mon nom c'est Virgile Renard je suis en fait étudiant en deuxième année des chiffres industrielles je fais ingénieur de recherche avec l'Inagora très spécifiquement sur le sujet des LLM pour le traitement du dialogue et aujourd'hui avec une très bonne introduction du Han je vais pouvoir contextualiser en fait ce qu'il faut pour pouvoir entraîner un modèle fondamental sur une tâche très simple ici ça va être des questions réponses pour un chat pour un chatbot et on va pouvoir en fait de cette manière illustrer les trois grands challenges qu'on a dans le développement de LLM qui vont être la conception du modèle les données et puis forcément l'entraînement alors cette présentation elle va être pas très technique mais si jamais on a besoin de termes on a demandé à nos deux stagiaires nos adorables stagiaires de faire un petit glossaire que je vais mettre en ligne tout de suite pour pouvoir suivre puis n'hésitez pas à poser des questions enfin et du coup là ce qu'on va commencer par faire c'est que la première étape pour tout modèle c'est la conception du modèle de fond donc nous on va utiliser Bloom Bloom sans vouloir trop rentrer dans les détails c'est un modèle à base de transformers qui sont seulement leurs décodeurs qui sont entraînés sur des millions et des milliards en traite de tokens et tout l'intérêt en fait pourquoi est-ce que le traitement du langage pourquoi les LLM c'est quelque chose qui a posé autant de questions en ce moment c'est que le texte c'est les données qui contrairement aux images etc. peuvent se satisfaire à elles-mêmes et c'est-à-dire que si on a assez de texte on peut entraîner un modèle gigantesque qui va pouvoir scaler qui va pouvoir s'échelonner avec le nombre de données sans avoir des annotateurs qui vont devoir faire un travail très long et très compliqué pour faire que le modèle puisse comprendre et du coup c'est ça un modèle fondamental comme Doom c'est un modèle sur lequel on a donné énormément de texte et à tout ce texte en fait il a pu apprendre en fait apprendre à comprendre les liens du langage à comprendre la linguistique et on va pouvoir construire sur ça certaines sous-tâches pour qu'ils puissent en fait s'appliquer à quelque chose en deux rimes avec quelque chose d'applicable pour chaque entreprise parce que tout le monde n'a pas besoin juste d'un modèle qui sait parler alors du coup comme on a dit tout à l'heure ici on utilisait la version de Bloom la plus simple c'est seulement 560 millions de paramètres en contextualisation ça reste des assez grands modèles historiquement mais maintenant c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien déjà même sur un petit ordinateur et du coup ici on va seulement pouvoir entraîner 40% de ces paramètres qui vont en fait eux pouvoir se modifier pour pouvoir traiter la tâche contre et du coup un modèle une fois qu'on a ce modèle qui comprend le langage on va lui demander de résoudre mon tâche ici par exemple on va lui demander comment est-ce que je peux créer un compte et puis lui faire avec ce qu'il sait déjà répondre à la question et en fait ce qu'on va pouvoir voir c'est que les modèles comme ça même s'ils ont été entraînés sur milliards et des milliards de textes bon ben on peut voir que ça fonctionne pas très bien on est assez loin de HAL 9000 quand on commence je peux créer un compte il va finir par seulement répéter la question parce que c'est quelque chose qu'il a au final dont son texte n'a jamais rencontré juste Virgil alors peut-être pour être sûr qu'on n'est déjà pas perdu du monde avec plaisir donc qu'est-ce qu'on a fait on a chargé le modèle donc ça c'est quand vous connectez puisque certains d'entre eux je suis sûr que tout le monde s'est connecté au moins une fois à Tchab GPT donc on va faire un parallèle ça sera simple pour tout le monde quand vous connectez à votre compte sur Tchab GPT vous choisissez le GPT 3.5 ou le 4 donc là quand vous cliquez sur le bouton c'est le chargement du modèle c'est la première opération qu'a fait Virgil et puis la question ce que tu as dit la tâche c'est le fameux prompt vous savez en fait les vidéos qui vont devenir les masters du prompt donc là ce qu'on a fait on a juste posé la question comment je peux créer un compte donc globalement là en fait on a pris le Bloom standard tel qu'on peut le télécharger on pose la question et qu'est-ce qu'on obtient ? une réponse qui est simplement la répétition de la question ça c'est en fait une bonne façon aussi d'illustrer pas mal de choses dans ces modèles il n'y a pas réellement d'intelligence et donc quand Luc Julia vous le connaissez à chaque fois il dit bon tous nos trucs c'est vraiment pas intelligent donc on a toujours l'intelligence artificielle mais surtout on crame des watts pour pas grand chose donc là en fait ce qu'on va essayer de faire à partir de maintenant c'est de dire bon on peut pas bien sûr se contenter de cette réponse et on va voir qu'en injectant et en faisant ce fine tuning on va obtenir en fait une réponse meilleure c'est ça qu'on va essayer de démontrer et de vous montrer en fait aussi pour ceux qui connaissent bien les problématiques de fine tuning aussi on va voir comment on s'approche et on diminue le fameux loss qui va nous permettre en fait d'avoir plus d'efficacité dans le fonctionnement du modèle allez je t'en prie merci beaucoup du coup effectivement maintenant on va vouloir lui poser des questions qui vont être qui vont avoir une relation avec celle qu'on a demandé pour qu'il puisse comprendre comment en fait traiter ce contexte et pour ça avec un autre ingénieur de l'inagora on a créé un petit dataset donc c'est un dataset très simple de 80 questions en français avec la paire questions réponses qu'on va pouvoir envoyer à Bloom et sur lequel il va pouvoir s'entraîner et il va pouvoir avoir effectivement du contexte sur comment on puisse suivre ma commande avec les réponses et en fait avec ces pairs on va pouvoir faire l'entraînement le faire regarder le faire générer des réponses jusqu'à ce qu'il puisse comprendre et générer quelque chose de bien meilleur que ce qu'on avait au début et donc du coup effectivement on a un exemple ici de paire question réponses donc puis-je demander une réparation pour un remplacement pour un produit assez endoménagé et puis la réponse qui va avec et du coup comme on peut voir c'est un dataset qui est extrêmement petit parce que ici on va apprendre sur un modèle qui parle déjà très bien français parce qu'il a les 560 millions de paramètres sur lesquels on a entraîné des milliards de mots et ici ce qu'on va faire c'est que très simplement on va l'entraîner pour 80 essais on va lui envoyer plusieurs fois les questions et il va générer quelque chose comme il a généré plus tôt et l'idée c'est que on va avoir une fonction de perte qui va pouvoir calculer la distance entre ce que lui va générer et ce que nous on voudrait qu'il génère et c'est de minimiser cette distance et en minimisant cette distance au final tous ces paramètres qu'on a et qu'on modifie vont pouvoir comprendre comment se comporter face à ce type de tâche et du coup on peut voir que c'est quand même un entraînement qui se fait très rapidement on a presque fini en parce qu'on parle souvent de milliards de milliards de tokens donc juste pour vous donner un petit peu quelques éléments d'appréciation 80 questions on va dire qu'une phrase c'est à peu près une dizaine de mots on va simplifier ça va faire des multiplications assez simples donc globalement ça fait 800 mots et donc quand on transforme ça en token on dit qu'il y a 9h d'à peu près 20% donc globalement ça fait à peu près 1000 tokens c'est ça donc globalement vous voyez qu'on parle de que 1000 tokens donc quand on parle de milliards de milliards de milliards si vous faites en fait le fonctionnement inverse ça vous donne en fait la problématique que tout souligné Johan sur la quantité astronomique d'informations dont on a besoin autre élément d'appréciation quand on fait une visioconférence de plus en plus d'outils vous permettent de faire une transcription donc une heure de transcription avec 3 locuteurs c'est à peu près souvent ce qu'on a sur les visioconférences 3-4 locuteurs ça va générer à peu près entre 10 000 et 12 000 tokens seulement vous voyez donc ça donne aussi des éléments d'appréciation y compris pour dire bah tiens dans une entreprise je vais finit en fait en faisant des apprentissages sur les réunions que je génère parce que c'est aussi ça pourrait être déjà ça en fait un premier élément il faut quelques heures donc on va y revenir et ça vous donne en fait des éléments d'appréciation sur les volumétriques data dont on a besoin non et puis c'est vrai que du coup ça contextualise quand même le fait qu'il y a un intérêt d'avoir ces modèles fondamentaux qui fonctionnent parce que si on a un modèle fondamental qui est disponible nous avec seulement beaucoup moins de données on peut déjà l'utiliser dans les contextes qui nous intéressent et effectivement là on peut voir le système de l'entraînement c'est que en 80 époques donc en envoyant toutes les données 80 fois au modèle il a pu comprendre très vite en fait ce qui faisait mal et du coup maintenant on va pouvoir voir une fois qu'il a vu ces données comment est-ce qu'il va se comporter face aux mêmes questions et du coup juste pareil je me permets de faire les relations si tu veux bien revenir sur le graphe donc là on voit le nombre d'itérations d'exécutions donc forcément plus les courbes sont basses plus en fait finalement l'algorithme est pertinent dans les réponses qu'il génère et bien sûr on cherche à tendre quelque chose qui est le plus bas possible c'est ça si les courbes touchent la psis c'est que c'est parfait bon simplement je vous donne quand même un élément parce qu'on a discuté hier soir avec Luc que Luc me disait que les dernières études sur les qualités de réponse en fait qui étaient générées par CHAP-GPT4 on était quand même qu'à 66% malgré tout donc sur la qualité de réponse y compris sur les modèles qui sont à l'état de l'art aujourd'hui donc les appréciations qui sont faites c'est aux entours encore en deçà de 70% malgré tout et du coup maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir renvoyer ces questions qu'on avait au départ pour voir comment est-ce qu'il va se traiter et c'est bon ça fonctionne et du coup maintenant quand on va lui renvoyer cette question comment créer un compte ça va toujours pas être parfait mais ça va quand même vachement mieux s'en sortir qu'au début en expliquant que on s'inscrit en quelques clics en cliquant sur le bouton créer un compte et on contactera dès que vous aurez terminé la procédure d'inscription ce que vous n'entendez pas ce que vous n'entendez pas c'est le ventilateur du GPU qui s'est mis en route et je pense que la chemise en fait de Yohan est en train de fondre voilà sérieusement vous ne l'entendez pas mais ça a démarré au moment où on a fait l'apprentissage le ventilateur du 80 sur le laptop en fait s'est mis à chanter et du coup effectivement pour pouvoir donner des contextes sur d'autres questions le modèle peut s'en sortir maintenant beaucoup mieux qu'avant et puis au moins répondre dans un contexte qui est correct du coup en fait tout ça ce que ça permet de faire c'est de contextualiser pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une communauté pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une communauté open source c'est que ici ce que je vous ai montré c'était comment construire une discipline un open LLM un LLM fondamental c'est construire une fusée et chacune de ces étapes on a besoin d'énormément de personnes qui ont des talents spécifiques pour pouvoir justement travailler sur tout ça des gens pour travailler sur les données des gens pour travailler sur la conception du modèle et bien sûr on a besoin des GPU parce qu'une voiture sans essence ça peut être la meilleure voiture du monde ça va pas rouler et du coup c'est un petit peu l'intérêt de créer une communauté d'avoir des gens qui peuvent travailler ensemble qui ont des talents différents pour pouvoir en fait coopérer et créer un modèle qui pourrait fonctionner pour tout le monde bon merci pour la débo merci allez Christophe est-ce que tu alors attends c'est moi qui fais n'importe quoi donc il faut que je récupère la main excusez-moi oui ah d'accord donc je vais voilà normalement je dois pouvoir prendre la main et partager ton écran donc Christophe oui ça y est je viens voilà c'est ça je vais te laisser te présenter du coup si t'es là c'est bon alors je partage l'écran euh entier autorisé voilà bon alors d'abord merci pour l'invitation et pour me permettre de dire quelques mots sur la famille des modèles de Bloom euh alors oui d'abord pour tous ceux qui ont un ordinateur sous la main je vous invite à utiliser euh à aller avec votre browser sur les slides ici parce qu'en fait ce sont les slides que je présente euh mais il y a beaucoup de liens à l'intérieur et vous pourrez cliquer dessus euh avec plein d'informations supplémentaires donc si ça ça vous intéresse vous pourrez avoir plus de renseignements là-dessus donc je suis Christophe Surizara je suis chercheur au CNRS je suis responsable donc de l'équipe d'une équipe de recherche en traitement automatique du langage naturel à Nancy et également responsable d'un axe de recherche qui s'appelle l'axe TAL-IA du laboratoire L'Orient alors d'abord pourquoi parler de Bloom alors sachant qu'il y a eu beaucoup de rumeurs négatives vis-à-vis de Bloom auparavant euh et notamment le fait que c'est un vieux modèle c'est-à-dire qu'il a été entraîné avant la publication des Chinchilla Laws donc en fait ce sont les Chinchilla Laws ce sont les lois euh qui permettent de prédire quelles vont être les performances d'un modèle en fonction euh de la quantité de données sur lesquelles il a appris et le nombre de paramètres sur lesquels il a appris et donc Bloom a été entraîné avant l'apparition de ces lois-là et donc il est ancien c'est un des premiers reproches qu'on lui fait c'est qu'il ne bénéficie pas il ne bénéficie pas de la connaissance de ces lois-là le deuxième reproche qu'on lui fait c'est qu'il est trop gros 176 milliards de paramètres et donc il demande beaucoup de ressources et ce n'est pas du tout pratique à à manipuler d'autres reproches qu'on lui fait c'est qu'il a une licence qui est open source ça c'est très bien la licence rail mais par contre il y a certaines restrictions qui peuvent être gênantes dans certains cas par exemple le fait qu'on ne puisse pas faire avec ce modèle de diagnostic en santé donc ça ça peut gêner certains cas d'application et puis encore d'autres reproches c'est qu'il utilise un mix de langage qui est finalement relativement peu commun en tout cas par rapport à tous les autres modèles qui sont sur le marché donc aujourd'hui on a plutôt des préférences pour un ensemble de petits modèles que vous connaissez tous comme Vicuna Guanaco Alpaca WizardM etc il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus maniables alors en termes de performance cette fois donc les performances du fait qu'il est ancien qui n'a pas bénéficié de toutes les dernières connaissances sur l'apprentissage de ces modèles ces performances ne sont pas fameuses par exemple j'ai juste illustré là sur un exemple qui est SciQ donc SciQ c'est un ensemble de questions réponses dans le domaine scientifique et donc on demande à Bloom de répondre à ces questions scientifiques et puis il obtient à peu près 40% de performance ce qui est bien mieux que GPT2 heureusement parce qu'il a quand même beaucoup plus de paramètres mais on est loin en dessous de GPT3 de ChatGPT évidemment et même ce qui est un peu plus inquiétant de Lama avec seulement 13 milliards de paramètres qui obtient des performances quasiment doubles de Bloom alors on va revenir sur cette notion de performance mais avant je voudrais juste mettre en clair que Bloom c'est un modèle qui est aussi d'une étape d'une étape de pré-training donc le pré-training c'est vraiment injecter un maximum de connaissances à partir du grand corpus dans le modèle mais Bloom n'a pas bénéficié notamment d'étapes de ce qu'on appelle le instruction tuning c'est à dire comment apprendre au modèle à répondre à nos ordres finalement aux instructions qu'on peut lui donner et cette étape d'instruction tuning elle ne rajoute pas forcément beaucoup d'informations beaucoup de connaissances dans le modèle mais elle le rend beaucoup plus utilisable pour nous autres et notamment sur des tâches de type SciQ donc des tâches où on a des questions auxquelles il faut répondre surtout lorsque c'est des multiple choice questions des QS alors il y a d'autres modèles qui sont issus de Bloom et qui ont eu cette phase d'instruction tuning alors il y en a deux ici que je présente le plus connu c'est BloomZ dont les performances sont finalement bien meilleures que celles de Bloom et c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'avoir cette étape d'instruction de fin tuning donc ici à gauche c'est un article qui est sorti en 2023 qui comparait BloomZ avec ChatGPT sur des tâches de traduction automatique entre différents clients et vous voyez que même si BloomZ est quand même en deçà évidemment des performances de ChatGPT ces performances ne sont absolument pas ridicules alors un autre modèle par exemple qui a été issu de Bloom et qui a été instruction de fin tune c'est Bloom Chat alors il était instruction de fin tune sur un autre type d'instruction qui dans ce cas là est plutôt orienté sur le dialogue lui il a été testé donc du coup dans des tâches de dialogue avec des performances qui sont tout à fait honorables avec un winrate de 45% comparé au GPT4 qui lui atteint les 54% dans 6 langues un winrate étant la préférence des utilisateurs pour les réponses issues du modèle donc finalement on se rend compte voilà que les performances même si les performances du Bloom original ne sont pas si bonnes que ça en fait lorsqu'on peut aller vers des performances qui sont tout à fait honorables lorsqu'on fait ce qu'il faut et notamment lorsqu'on refait des étapes de destruction de fin tuning par exemple alors j'ai voulu en savoir un peu plus moi-même bien sûr j'ai utilisé Bloomsy dans une campagne d'évaluation qui s'appelle la campagne d'évaluation DEFT 2023 alors elle est récente elle date du mois dernier et c'est une campagne d'évaluation où on demande au modèle de répondre à des questions à choix multiples dans le domaine pharmacologique donc en fait ce sont simplement des examens qu'on donne à des étudiants en pharmacologie avec des questions un peu pièges parfois et puis il y a une ou plusieurs réponses qui sont possibles dans ce domaine là et bien lorsqu'on fait ça sans fin tuning donc c'est à dire qu'on utilise le modèle Bloomsy tel quel sans le spécialiser sur cette tâche là Bloomsy obtient des taux de performance EMR donc c'est exact ça veut dire qu'il faut qu'il ait trouvé absolument toutes les bonnes réponses pour chaque question lorsqu'il y en a plusieurs dans ce cas là il obtient des taux de 27% ce qui est très très bon parce qu'en fait il obtient même des taux qui sont meilleurs que ceux de Lama qui est aujourd'hui un des modèles qui est réputé un des meilleurs modèles avec 65 milliards de paramètres alors qui est en dessous donc de Bloomsy donc là on se rend compte que Bloomsy il a quand même pas mal d'avantages ici alors peut-être aussi il y a peut-être d'autres raisons notamment le fait que Bloomsy il a probablement été plus entraîné sur le français que Lama mais en tout cas c'est un point intéressant pour lui Christophe alors oui juste une petite question est-ce que tu pourrais simplement nous expliquer en fait quand tu parles de performance qu'est-ce que tu entends alors dans la campagne d'évaluation DEFT les performances c'est pour chaque question en fait c'est le taux c'est le pourcentage des questions où toutes les réponses ont été trouvées exactement par le modèle tout simplement donc c'est c'est exactement comme si le modèle était un étudiant à qui on faisait passer cet examen de pharmacologie et s'il répond correctement à toutes les questions il a un point et s'il s'est trompé dans une des réponses il a oublié une réponse à une question par exemple et bien il a zéro point donc c'est un pourcentage entre 0 et 60 c'est la même chose sur les CIQ tu es conscient CIQ oui oui c'est également du question answering choix multiple ok parfait merci et donc ça c'était pour les performances pour montrer que finalement Bloomsy ou plutôt les modèles dérivés de Bloom obtiennent des performances tout à fait honorables et qui sont qui pourraient nous être utiles dans le cadre de ce qu'on veut faire dans Open LLM alors il a un autre gros problème Bloom dont on a parlé c'est ses besoins en GPU et en RAM notamment alors il faut je rappelle juste ici comment Bloom a été entraîné à l'époque en 2020 il lui a fallu 384 GPU à 100 pendant un peu moins de 4 mois donc ça c'est un besoin absolument gigantesque en puissance de calcul aujourd'hui il y a beaucoup d'efforts qu'on essaye de faire pour réduire ce besoin de puissance lorsqu'on veut notamment essayer d'avoir même des nouveaux modèles oui typiquement ici je donne des détails dans un blog avec plein de détails si ça vous intéresse ici sur comment Bloom l'origine a été entraînée donc n'hésitez pas à aller voir là-dessus alors je voudrais parler justement sur les efforts qui sont faits en ce moment notamment dans mon équipe dans le cadre du projet PLM4Roll donc le projet PLM4Roll c'est un projet CNRS interne CNRS avec mon équipe en collaboration avec l'ingénieur IA qui travaille également sur C.O. Genzé et le but de ce projet c'est de rendre disponible un certain nombre de scripts qui vont permettre d'utiliser et d'améliorer les modèles de type Bloom notamment et surtout les rendre disponibles à la communauté Genzé donc tous les académiques et industrielles qui travaillent sur Genzé là encore j'ai mis des liens deux liens ici si ça vous intéresse en savoir plus un GitLab du projet et puis un channel de communication messagerie instantanée sur le projet vous pourrez suivre les discussions qui sont qui ont rapport avec ce projet et le modèle qui a été choisi dans le projet c'est Bloom bien sûr et on a créé notamment un environnement spécifique qui contient tous ces scripts qui s'appelle le module Bloom et donc tous ceux qui vont sur Genzé peuvent l'utiliser alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce projet là et bien on est capable de forcément d'utiliser Bloom et Bloom sur 8 GPU à 100 pour faire de l'inférence c'est à dire pour faire de la prédiction de phrase donc le gros modèle 176 milliards de paramètres ça on a des scripts qui sont mis à disposition on a des scripts qui sont mis aussi pour faire de l'apprentissage donc plutôt du fine tuning à partir uniquement sur 8 GPU à 100 mais avec des modèles un peu plus petits des versions un peu plus petites de Bloom et puis avec des vitesses plus ou moins grandes selon qu'on rajoute ou pas du pipeline parallèle et puis on a des choses aussi qui sont intéressantes on a mis à disposition un script qu'il faut encore retravailler un peu mais qui est déjà bien efficace qui permet d'apprendre un gros modèle à 176 milliards de paramètres sur seulement 5 GPU à 100 en bénéficiant de la technologie Kulora notamment et donc ça c'est un des points qui à mon avis est intéressant si on ne veut pas l'avoir à réserver des centaines de GPU pour entraîner un grand modèle et puis il y a des travails en cours sur Accelerate et Colossal AI donc il y aura d'autres scripts à venir alors je veux juste revenir deux mots sur cette technologie Kulora qui est vraiment intéressante parce qu'en fait elle permet de faire de l'inférence avec un gros modèle sur seulement 4 GPU à 100 ou peut-être même un peu moins en fait ça n'a pas été totalement optimisé mais ça va l'être et en gros l'idée de cette technologie c'est qu'on va friser les modèles donc on prend tous les poids du modèle Bloom les 167 milliards de paramètres on les réduit en 4 bits donc on les quantize en 4 bits ça réduit la taille mémoire nécessaire ça la divise par 4 et puis on rajoute des petits MLP enfin des petits ensembles de paramètres à côté qui vont les compléter et qui eux sont en 16 ou 32 bits et qui vont être entraînés uniquement ceux-là et donc ça ça permet de réduire énormément les coûts de l'apprentissage de la fin de tunique de ce type de modèle et par exemple donc si on peut se demander est-ce que la quantisation du fait de réduire les paramètres sur seulement 4 bits est-ce que ça ça peut avoir un impact en termes de performance et bien j'ai fait le test si on prend toujours ce depth Bloom Z en 0 shot donc ça veut dire le strength fine tuning il obtient on l'a vu tout à l'heure 27% à peu près de bonne reconnaissance lorsqu'on quantize les paramètres uniquement toujours en 0 shot donc strength fine tuning on a les mêmes performances donc en fait c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant ça permet énormément de réduire les coûts de ce type de modèle et aussi pour comparer avec un autre modèle qui est très à la mode en ce moment qui est également un modèle quantisé en cas de vie qui s'appelle VQ1 avec 13 milliards de paramètres là aussi encore comme avec Lama tout à l'heure on voit que Bloom Z est toujours plus performant sur ce type de tâche donc ce sont des choses intéressantes alors je voudrais juste revenir j'ai bientôt fini je voudrais juste revenir sur le plus important qui sont les données on va encore en reparler beaucoup dans ce cadre de ce projet donc en 2020 il y avait les lois qui s'appelaient les lois de GPT-3 en fait qui permettaient en fait de prédire combien de données il faut en fonction du nombre de paramètres que l'on a ou que l'on vive ou inversement ces lois là disaient qu'il fallait 300 milliards de tokens de mots disons pour un modèle qui fasse 175 milliards de paramètres c'était typiquement le dimensionnement du modèle Bloom en 2022 il y a eu les tchins qui ont montré qu'avec l'évolution des algorithmes on pouvait avoir des modèles qui nécessitaient beaucoup moins de paramètres et beaucoup plus de mots et donc les tchins qui l'allos typiquement disent que pour avoir un modèle optimal il faut 1,4 trillions de tokens pour un modèle qui fait seulement 70 milliards de paramètres et c'est pour ça qu'aujourd'hui en trop on a cette déferlante de modèles qui sont plus petits alors sachant que ces lois là évidemment elles sont encore amenées à évoluer donc ce ne sont pas des choses qui sont figées dans le temps en 2023 il y a des papiers Broken Neural Scaling Law par exemple qui travaillent sur de nouvelles lois j'ai mis le lien également si vous voulez plus de renseignements et puis il y a plein d'autres points à prendre en considération notamment il y a toute une mouvance qui dit on peut avoir besoin de moins de données si on utilise des données de meilleure qualité et notamment il y a des blogs qui sont mis en avant par eux et Letter AI notamment avec la série de modèles qui s'appelle les modèles PITIA j'ai mis le lien ici aussi où ils étudient et c'est intéressant justement la qualité des données il y a un workshop que j'ai mis ici sur les scanning laws aussi qui sont intéressants à aller voir et puis des informations sur des données françaises notamment mais ce ne sont pas les seules voilà donc je voudrais quasiment terminer en parlant des PIT pour les modèles fondateurs à mon avis qui sont intéressants alors Bloom Z et Bloom en général pour moi ce sont intéressants parce que c'est d'abord un réservoir de paramètres alors on a vu que les petits modèles sont très intéressants aujourd'hui parce qu'ils respectent les chinchillas laws et aussi parce que ils sont beaucoup plus accessibles donc c'est pour ça qu'on voit une flopée de modèles autour de 7 milliards 13 milliards 40 milliards mais n'oublions pas quand même que plus il y a de paramètres et plus il y a de données meilleures sont les performances donc si on veut aller taper dans le niveau du dessus quand même n'oublions pas que Bard il a 500 milliards de paramètres que JPT4 apparemment ce serait une mixture of experts donc c'est à dire 8 modèles chacun de 220 milliards de paramètres donc on est quand même dans les tâches du dessus et puis utiliser bien sûr la quantisation pour l'inférence voilà donc je voudrais juste terminer sur les questions ouvertes on sait bien aujourd'hui que Bloom et BloomZ sont sous-entraînés c'est à dire qu'ils n'ont pas assez de données par rapport au nombre de paramètres qu'ils ont mais ils peuvent servir de base également on peut imaginer continuer le pré-apprentissage sur plus de données avec ces modèles on peut imaginer utiliser Kulora pour ne pas toucher au modèle de base il faut aussi répondre à certaines questions qui sont à mon avis très importantes comme les questions de long contexte aujourd'hui c'est une question importante alors si on veut avoir des contextes très longs c'est à dire qu'il faut peut-être changer aussi l'intérieur du modèle c'est à dire qu'il faut peut-être passer à de la fast attention à des rotaries en bedding donc ça c'est différentes manières de coder la position dans la phrase des mots peut-être même pas de positionnel en coding du tout donc là je vous mets aussi deux blogs si vous vous intéressez pour voir le détail qui vont détailler précisément ces différentes technologies liées au long contexte alors pour ça si on change la technologie il faut peut-être faire de la distillation etc bon il y a différentes choses à voir et puis il y a d'autres approches aussi si on manque de données il y a des papiers récents j'ai mis un lien ici on envisage de créer des données synthétiques pour l'instruction de fine tuning qui permet peut-être de résoudre ce bottleneck qui est la quantité de données disponibles dans certains cas uniquement bien sûr et puis à mon avis une technologie qui est vraiment importante ce sont les mixtures of experts donc ça veut dire combiner un ensemble de modèles et dans ce cas là on pourrait très bien imaginer que les blue movies soient l'un de ces modèles donc sans le bouger et puis on rajoute d'autres modèles éventuellement à côté qui pourraient être plus petits donc les possibilités sont ouvertes voilà merci je vous rends la parole merci merci infiniment Christophe je suppose que ça génère un certain nombre de questionnements j'en ai aussi donc ce que je te propose on finit les présentations je sais que tu pourras rester un petit peu après avec nous donc je sais qu'il y a au moins deux ou trois questions qui sont aussi arrivées sur le chat donc ne vous inquiétez pas on prend tout ça et on y répond après la présentation on est encore dans le bon timing donc ça va nous permettre en fait d'enchaîner directement avec la présentation de Pierre Julien donc il faut que je récupère la main en seconde regardez bien vos questions n'oubliez pas et merci Christophe d'avoir accepté et d'avoir tenu ce challenge des 20 minutes Pierre Julien je laisse la parole merci beaucoup donc bonjour à tous je suis Pierre Julien Grisel j'ai été directeur de l'enseignement de l'IA à l'EPITA pendant quelques années et notamment j'ai introduit une discipline qui était la gestion des projets en data science qui est la raison pour laquelle en fait j'ai accepté l'invitation de Michel et je vais vous poser en fait les grandes problématiques qui sont aujourd'hui posées par la fabrique d'un LLM souverain et de reprendre ce que tout le monde a dit notamment Johan concernant les principaux problèmes qui se posent le but est juste de soulever des problèmes on n'est pas là dans la présentation pour y répondre et ensuite voir comment on peut fédérer en fait les énergies et qui est le mieux à même de répondre ou d'organiser la réponse aux différentes problématiques qu'on va soulever donc j'ai soulevé quatre grands axes le premier c'est les data sets tu peux avancer le premier grand axe c'est le data set donc comme comme on l'a vu il faut un nombre de données colossales pour entraîner des LLM c'est assez intéressant parce qu'on a tendance en fait nous êtres humains à ne pas avoir une très bonne capacité à manipuler les ordres de grandeur quand on parle d'un million de paramètres et quand on parle d'un milliard de paramètres c'est un facteur 1000 de différence entre les deux quand on parle d'un millionnaire et d'un milliardaire il y a beaucoup plus de millionnaires que de milliardaires et il y a un facteur 1000 qui est vraiment quelque chose qui se pose donc c'est très intéressant pour les data sets on a je pense tout son tête le fait que GPT3 puis 3.5 on communiquait sur le fait qu'ils avaient notamment entraîné sur un corpus qui ressemblait beaucoup au corpus de Wikipédia le problème c'est une fois qu'on a entraîné sur la totalité des tokens de Wikipédia on est un peu à ça qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour aller plus loin au-delà du nombre de tokens absolus qui est disponible ces données il faut qu'elles soient annotées qu'elles soient annotées correctement il n'y a pas forcément un consensus sur la meilleure façon d'annoter et la meilleure manière d'avoir des données qui soient suffisamment précises et un dernier point qui va nous concerner tout particulièrement c'est la manière d'utiliser et de remettre dans la communauté ces données sur lesquelles on est entraîné donc quel modèle LAMA qui répond partiellement à ces problématiques mais comment est-ce qu'on fait pour construire en fait un dataset ou un ensemble de datasets avec quels acteurs il y a une part culturelle qui est effectivement fondamentale qui n'a pas forcément la même liberté d'utilisation de corpus dans nos contrées européennes qu'aux Etats-Unis comment on fait pour redistribuer ces corpus avec une licence qui soit suffisamment restrictive pour qu'on puisse enfin pour qu'on n'ait pas fait tout ce travail pour entraîner pour que des OpenAI réentraînent leur modèle sur les corpus qu'on leur a mis très gracieusement à disposition donc ça ça fait partie de toutes les questions qu'il va falloir répondre donc il y a un aspect juridique un aspect organisationnel un aspect purement technique un aspect humain et force de travail pour la partie annotation on aura l'occasion d'en discuter après dans les questions et dans le workshop deuxième partie dont on a parlé notamment avec la capacité d'un ordinateur Virgile à faire un petit peu chauffer l'ambiance il faut du GPU le GPU c'est pas facile à trouver le GPU tout le monde en demande il y a une surenchère au sens quasiment en chair de la mise à disposition de GPU il faut savoir de combien on va avoir combien de GPU on va avoir besoin pour entraîner ces modèles quels acteurs vont être prêts à prêter ou à mettre à disposition du GPU et moi mon rêve ce serait une architecture distribuée avec une mise en commun des moyens un petit peu comme j'en ai mais sur des architectures beaucoup plus distribuées et beaucoup plus réparties aujourd'hui on n'en est pas là comment est-ce qu'on fait pour aller soit vers des clusters qui soient plus modestes pour de l'entraînement plus restreint soit au contraire d'être capable de mettre à disposition des infrastructures complètement distribuées où on pourra entraîner des parties de modèles sur des GPU beaucoup plus accessibles typiquement des GPU qui ne sont pas utilisées dans des heures creuses ce genre de choses peut être envisagées troisième grande problématique la coordination scientifique on a beaucoup de cerveau on a la chance d'avoir un terreau en Europe et en France qui est extrêmement fertile et qui demande à être utilisée tout le monde ne part pas aux Etats-Unis même s'il y a des très belles universités de l'autre côté de l'Atlantique il y a vraiment des talents il faut les coordonner qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait comme on disait tout à l'heure est-ce qu'on fait des modèles un mix of experts avec plusieurs modèles qui sont complètement hétérogènes est-ce qu'on essaye de sur-optimiser des modèles qui sont plutôt dans des architectures un petit peu plus concentrées mais qui permettent d'aller plus loin en termes de performance il n'y a pas forcément de bonnes réponses donc il y a des points à soulever là et qu'il faudra sur lesquels il faut apporter des réponses donc là je pense encore une fois que les acteurs qui sont présents et qui sont les personnes qui nous écoutent auront beaucoup de choses à nous proposer dernier point qui est un point dont on a peu parlé c'est qu'en fait moi je suis utilisateur de GPT depuis plusieurs années GPT 3.5 est arrivé et ce qui a changé la donne c'est la manière de consommer le modèle GPT a apporté une façon de consommer le modèle qui est novatrice et qui à ce jour là n'était pas du tout accessible ils ont évangélisé ils ont fait un travail vraiment d'évangélisation de la population à très grande échelle il y a quelque chose à apprendre à ce niveau là en termes de product management vraiment quelque chose qui dépasse purement l'utilisation du modèle c'est comment on le met à disposition et comment on fait qu'un maximum de gens aient des outils des API des manières de consommer le modèle qui dépassent purement le cadre expérimental qu'on avait pu proposer jusqu'à présent voilà les grandes thématiques j'ai essayé de faire vite et j'ai essayé de concentrer pour rester dans le timing c'est les grandes thématiques sur lesquelles on va on va vous on va vous solliciter on va avoir besoin de vos énergies vos idées voir comment on peut on peut structurer ces thématiques dans des groupes de travail et qui va qui va pouvoir apporter et participer à ces groupes de travail merci Pierre-Julien on peut l'applaudir donc comme vous l'avez compris on souhaite faire c'est dans la continuité de ce qu'on a lancé sur le Discord donc vous avez vu il y a un des premiers channels en fait qui permet d'organiser les discussions donc on va essayer de structurer maintenant les discussions autour des thématiques qui pourraient devenir en fait des groupes de travail et des working des working packages peut-être dans une initiative de réponse en fait à l'AAP donc on a on a regardé un petit peu d'après notre propre expérience celle que tu rappelais en fait Pierre-Julien et puis aussi pour ceux qui ont traîné ou qui ont fait en fait Bloom vous reconnaissez en fait une structure qui s'apparente en fait finalement à la structure du projet en fait on a rajouté en fait un impact enfin un sujet autour de l'empreinte CO2 et donc je vois que dans le chat il y a pas mal de questions autour de effectivement cet aspect là et donc aussi tu en as parlé indirectement Christophe et donc je pense que c'est un des sujets qu'il faut qu'on effectivement en adresse je l'ai indiqué en introduction je reviens pas sur toute la partie data il y aura toute la méthodologie d'évaluation et de benchmark tu as évoqué vous avez évoqué à plusieurs reprises en fait le sujet chacun d'entre vous et puis il y aurait en fait un groupe de travail c'est ce que tu évoquais aussi Pierre-Julien autour de les modalités d'exploitation industrielle c'est comment on met ça en fait entre les mains des clients à la fois sur la fourniture de services et aussi sur la capacité de calcul puisque bon tu le rappelais Christophe mais même si on arrive à faire tourner ça que sur 5 à 100 bon déjà il faut les trouver les 5 à 100 et puis ensuite il faut les payer mais aujourd'hui c'est plus un problème de disponibilité sur le marché que ne serait-ce que de prix donc il y a aussi en fait un travail qu'on souhaite aussi mener sur la façon de mettre à disposition et aussi de le déployer en industrie voilà donc on vous propose ça donc passons dans les discussions sur le Discord c'est vraiment l'endroit en fait on va structurer en fait les échanges donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait il suffit de se reconnecter sur le manifesto et donc tout en bas vous avez le lien qui vous permet de vous emborder la seule chose qu'on vous demande c'est de passer systématiquement par la case présentation vous savez en fait pour certains qui se sont embordés je vous demande systématiquement de vous présenter de dire qui vous êtes et pourquoi en fait vous voulez vous inscrire dans notre initiative je terminerai en fait pour dire quelles sont nos prochaines étapes et donc puisqu'on a rappelé nos objectifs donc maintenant qu'est-ce qu'on vous propose comment on vous propose de continuer à travailler en première chose donc vous l'avez vu dans les communications qu'on a lancées on aimerait en fait créer en fait un espace un peu plus long puisque forcément on va créer des frustrations ce soir on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions et puis on ne va pas pouvoir mener tous les travaux mais c'est essayer d'ouvrir en fait un espace tant plus long sur trois jours donc un jeudi vendredi samedi 6-7-8 juillet donc date en fait à confirmer on pourrait être en capacité de vous accueillir en fait ici et puis de faire en fait un mode hackathon donc l'idée ce serait de se mettre au boulot et puis donc on parlait des disponibilités de GPU donc je sais qu'elles sont arrivées je ne vais pas les dénoncer mais en fait il y a quelques fournisseurs qui pourront peut-être nous en dire un peu plus tout à l'heure deuxième point c'est effectivement de travailler sur la feuille stratégique globalement qu'est-ce qu'on veut faire puisque tu as posé un peu le débat aussi au travers des questions Pierre-Julien et aussi Christophe sur savoir quelle approche est-ce qu'on part d'un modèle existant est-ce qu'on repart from scratch est-ce qu'on fait de la coopération de nos modèles plus petits donc il faut qu'on réponde à ces questions là donc là là dessus pareil je pense qu'il y a eu déjà des petits échanges qui ne sont pas encore structurés donc assez rapidement dans le serveur Discord donc on va lancer en fait cet échange organiser les groupes de travail je ne reviens pas dessus et puis donc quand même l'objectif pour certains d'entre vous donc on va aussi discuter de ça hors des présentations officielles et c'est de savoir comment en fait on constitue le meilleur consortium puisque tu l'as dit tout à l'heure Johan potentiellement un ou deux projets ou plusieurs petits projets donc nous en fait en tout cas je te le dis compte tenu de l'ambition et de ce qu'on a annoncé nous on serait plutôt effectivement dans une approche de faire quelque chose de massif puisqu'on pense en fait que les investissements tu le sais très bien nécessitent en fait un investissement en fait extrêmement important sur tous les working group en fait qu'on a listé et puis donc cinquième point c'est donc là dessus aussi donc un sujet on l'a évoqué à plusieurs reprises mais c'est de savoir en fait avant parce qu'il y a la réponse à l'AP il y a l'instruction par l'État il y a l'obtention des financements donc tout ça ça va prendre des mois et donc les mois c'est autant de temps qu'on ne fait pas et donc on va essayer donc pour certains donc je discutais enfin je vais les dénoncer donc je travaillais ces deux dernières semaines avec OVH avec Outscale en fait pour essayer de voir comment durant cette période on peut commencer en fait à travailler sur des ressources qui nous seraient mis à la fois à ta disposition donc c'est des discussions qui sont en cours il n'y a pas encore en fait d'accord et c'est aussi voilà un travail qu'on veut structurer de façon à ce qu'on puisse par exemple pendant le hackathon déjà disposer en fait d'infrastructures pour pouvoir faire en fait un travail de qualité et d'apporter en fait une réponse qui ne soit pas que des mots dans le cadre de la réponse du consortium et on vienne en disant voilà ce qu'on a fait t'es témoin en fait aujourd'hui déjà d'une première partie des travaux mais voilà de la dynamique qu'on veut enclencher autour de cette communauté OpenLLM France plusieurs choses dont je n'ai pas parlé donc effectivement Alexandre l'a rappelé donc on a quand même eu des soutiens en fait non négligeables donc je vous ai parlé de Luc Julien donc peut-être certains d'entre vous ont vu la vidéo puisqu'on l'a publié j'ai reçu donc effectivement on l'a reçu pendant la ouais mais donc elle est sur le téléphone le temps que il va falloir que je trouve les solutions donc je vais essayer de lancer les questions réponses et puis on va essayer de voir comment on peut la diffuser c'est pas aussi simple que ça mais ouais ouais je sais donc Cédric Vellani nous a fait l'immense honneur en fait de faire une vidéo donc je trouve le moyen de connecter le téléphone et de faire la vidéo et puis on vous la montre dans le cadre des questions réponses ça clôture la partie présentation il est 19h59 donc bien sûr il me reste donc à remercier nos panels intervenants et puis ce que je vous propose donc pour ceux qui avaient des impératifs vous pouvez vous quitter dès à présent si vous le souhaitez et on commence en fait la question la séance de questions réponses donc j'ai demandé à Julie si vous en êtes d'accord donnez-moi juste une seconde je vérifie ici on va peut-être répondre nanana donc j'ai pas les questions qui me sont remontées Julie il y a juste un si tu peux me remettre dans la discussion privée les deux trois questions ça va me permettre de ne pas remonter tout le flux donc je prends une première question une première question dans la salle qui veut se lancer le micro ici le micro on va pour pour les intervenants ou pour dans toutes les personnes en fait qui étaient inscrites de toute façon dans le Eventbrite donc on a au moins nom prénom puis l'adresse email donc on s'est en fait recontacté les uns les autres à minima allez la première question let's go merci donc désolé si je suis à côté de la plaque merci en tout cas d'avoir allié la clarté et l'exhaustivité c'est pas évident surtout dans un projet qui naît qui a beaucoup d'ambition il faut le dire juste si tu peux te présenter oui pardon je travaille pour la presse IT donc c'est pour ça que je serai pas très technique quand même sur mes questions mon but est plutôt de comprendre effectivement comment ça va se bouclier par rapport à ce qui se fait aux Etats-Unis et des projets comme Andromeda entre autres mais là on a évoqué donc beaucoup de choses dont EuroHPC on a parlé aussi de l'infrastructure d'entraînement distribuée on a parlé effectivement de la question de diffuser les modèles dans l'industrie donc beaucoup de choses qui de plus ou moins près ou loin peuvent faire penser à GaiaX dont l'Inagora est membre si je ne me trompe pas on a évoqué quelques relais européens est-ce que ça peut en être un à court ou à plus long terme ? Bon question intéressante bon ça s'appelle OpenLLM France mais ça a vocation à dépasser forcément les frontières c'est une façon de répondre à votre question donc effectivement on regarde aussi on sait que l'Europe en fait va avoir aussi un programme d'investissement peut-être Johan tu es peut-être mieux d'ailleurs qualifié t'en sais certainement plus donc et GaiaX c'est trop compliqué d'accord c'est devenu en fait une usine à gaz voilà c'est pas grave c'est enregistré mais ça n'engage que moi et on n'y trouve pas notre place et en tout cas la moyen en fait d'être opérationnel on parlait qu'aujourd'hui on en fait on parle pas en moi en fait chaque jour en fait il y a de l'innovation on peut pas rentrer en fait dans des processus qui soient trop longs donc là on profite effectivement d'une dynamique qu'on lance il faut qu'on avance rapidement on compte sur vous pour ça que vous êtes là avec nous ce soir et est-ce que en fait on est déjà en contact avec Open Assistant effectivement donc les gens de l'Ion en fait en Allemagne oui on a commencé en fait à initier en fait des discussions mais on a un objectif de délivrerie opérationnelle donc on avance donc GaiaX c'est pas le bon vecteur on travaille en fait à côté première chose et effectivement la vocation en fait du projet il a dépassé forcément il aura une vocation en fait à dépasser le territoire en fait national est-ce que tu veux dire un mot sur la partie Europe ? Juste un mot sur le volet européen il y a aussi des initiatives donc de la commission européenne dont ce qu'on appelle les EDIC donc les European Digital Infrastructure Consortium désolé d'accent et du coup il y en a un qui est basé focus sur les technologies du langage qui est en train de se former et c'est la France qui pilote ce projet d'ailleurs conjointement avec le ministère de la culture et de l'économie donc on est en lead sur ces thématiques là et l'idée c'est vraiment en fait de faire un petit peu ce qu'on fait avec l'AAP commun numérique mais à l'échelle européenne et de créer un centre d'expertise d'ingénierie modèle pour accueillir des bases de données d'apprentissage pour permettre le fine tuning de modèles voire peut-être encore une fois on peut viser haut l'entraînement de gigamodèles pré-entraînés donc voilà l'EDIC c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'échelle européenne c'est en cours d'élaboration on a 12 états membres qui sont membres de cette EDIC et on continue voilà maintenant il faut que les états membres s'engagent réellement investissent de l'argent peut-être des contributions en nature en termes de GPU et encore une fois l'échelle européenne est la bonne en ce qui concerne la puissance de calcul aussi donc on en a parlé EuroHPC il faut aussi coordonner tous ces pré-exasquels tous ces super calculateurs qui sont un petit peu partout en Europe en Espagne en Italie en Finlande et permettre aux start-up européennes à l'écosystème via génératif européen de pouvoir avoir accès à ces capacités de calcul de façon beaucoup plus facile flexible pour l'instant EuroHPC c'est quand même assez compliqué en termes d'appels à projets c'est des choses que les start-up ont du mal à saisir donc voilà il y a du travail à faire et on le fait à l'échelle européenne aussi une simple question pour Christophe je ne sais pas si vous m'entendez moi c'est par rapport à la performance est-ce qu'on a une explication à ce que le Bloom il ne soit pas très performant c'est-à-dire si j'ai bien compris il est 39% alors que les autres ils sont à 70% ça c'est une première question une bise est-ce que est-ce que ça dépend aussi de la langue c'est-à-dire que si on utilise le français est-ce que ça va baisser les performances et si j'ai bien compris c'est la troisième fin la préconisée c'est le c'est le versus culora c'est ça qui serait moins gourmand en ressources d'accord d'accord merci alors sur la première la première la première question c'était oui les performances de Bloom pourquoi elles sont moins bonnes que les autres mais en fait à mon avis c'est tout simplement parce que Bloom était l'un des premiers modèles je veux dire il n'a pas bénéficié de toutes les connaissances que l'on a acquis enfin qui ont été acquis entre 2020 et 2022 donc forcément l'apprentissage n'était pas l'architecture n'était pas forcément la meilleure le choix des données n'était pas forcément le meilleur enfin les algorithmes n'étaient pas forcément le meilleur etc sinon sur l'impact de la langue aussi moi ça me paraît c'est sûr que la langue a un impact il semblerait bien qu'il ne soit pas si mauvais que ça en français en fait alors il est multilingue mais il semblerait qu'il ne soit pas si mauvais que ça en français c'est ce qu'on a vu dans les expériences sur Deft l'avantage de ces modèles c'est qu'on peut les entraîner sur une langue et ça va forcément les performances les améliorations des performances vont forcément se répartir sur les autres langues c'est ça qui est bien avec ces modèles multilingues donc finalement souvent on entraîne plutôt avec de l'anglais parce que c'est là on n'a plus de de données forcément mais cela dit si on arrive à avoir plus de à mon avis si on a plus de de données en français il faut en profiter enfin je veux dire si on arrive à construire des grands campus et à rassembler des grands campus de données en français et notamment de l'instruction il faut en profiter oui ça c'est important peut-être un complément là-dessus nous en fait on en fait un axe parce que ce qu'on voit c'est que en tout cas une des craintes c'est que si on en à force finalement que ces modèles on les imprenne sur autre chose que le français on va finir par disparaître de la connaissance en fait générale donc il y a un enjeu là-dessus donc je suis très content que dans le Discord en fait on ait les gens de l'INA qui nous aient rejoint qui sont là présents ce soir parce qu'ils ont quand même des datasets en fait extrêmement importants donc on sait que je sais qu'à Vivatec aussi on a eu des points de contact avec la ministre de la culture qui a été sensibilisée et sur lequel en fait aussi elle est prête à coopérer enfin à coopérer tout simplement à étudier le sujet puis à nous mettre à disposition des datas donc c'est aussi moi je sais que c'est un élément qu'on voulait discuter Joanne en fait avant notre réponse c'est de savoir comment peut-être dans notre consortium aussi impliquer les administrations de manière en fait à ce qu'on prenne qu'elles soient prennent conscience de la nécessité de mettre à disposition ces données et qu'on les aide à les extraire à les collecter à les codifier de façon en fait à ce qu'elles puissent intégrer dans cette diversité dont on a besoin aussi dans les datas et dans ces métamodèles Laurent Oui bonjour Laurent Barcelot je suis président de Binance Analytics c'est une compagnie un acteur de l'IA au Québec et j'ai une question sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis du public quand on met en oeuvre une initiative comme ça à l'Ambé du Nord on parle souvent de capacité HHH helpful honest harmless donc comment on fait pour s'assurer qu'on ne met pas dans les mains du public un outil qui peut aider à faire des choses pas très sympas vaste question mais je pense que l'open source peut être une solution pour faire vraiment le lien encore une fois avec notre projet parce que quand on ouvre les bases de données d'apprentissage quand on ouvre le code on peut l'améliorer et on peut faire en sorte que la toxicité de ces modèles soit déjà adhérée qu'on la connaisse et qu'on puisse essayer de travailler dessus je pense que c'est vachement important alors que des modèles propriétaires comme GPT-4 on a juste aucune idée de comment ils fonctionnent c'est une backbox et ça empêche in fine d'avoir les outils en aval pour faire en sorte que quand le modèle est donné à usage général au grand public on ne se retrouve pas avec des contenus toxiques etc donc je pense que l'open source est une des solutions après il y en aurait tant d'autres de la pédagogie de l'éducation évidemment et puis il y a des approches intéressantes je crois que c'est Anthropic par exemple qui parle de constitutional AI donc en fait eux ils intègrent vraiment très en amont dans l'entraînement du modèle une sorte de guidelines de ce que le modèle devrait éviter de faire en termes encore une fois de toxicité des choses comme ça bon open air ils le font aussi via du human feedback c'est des pistes intéressantes évidemment il y a des questions éthiques sur le human feedback aussi si on sous-traite à des pays en voie de développement qui doivent se coltiner des milliers de contenus toxiques c'est problématique donc voilà peut-être que je réponds pas entièrement à la question mais quelques pistes de réflexion en tout cas c'est un des axes fondateurs de cette initiative ça fait pratiquement plus de 20 ans on parle pour l'inagora mais on n'est pas les seuls mais en fait on développe cette idée de troisième voie numérique alors maintenant d'ailleurs on est très content puisque le terme est repris en fait largement au-delà de notre propre sphère et donc ce qu'on appelle la troisième voie numérique c'est en fait un numérique qui soit en fait ouvert qui soit respectueux en fait des données privées qui soit en fait respectueux en fait de l'environnement ce côté éthique et donc la transparence bien sûr et donc tout ça en fait ça s'applique mais encore à puissance 10 finalement en fait à l'intérieur donc c'est aujourd'hui si vous êtes là je pense que vous partagez en fait ces valeurs donc je sais que tu les partages aussi tu as fait le déplacement de Québec pour être avec nous et je t'en remercie et donc effectivement c'est un des éléments et c'est ce qui certainement justifie le chemin de plus simple et moi encore une fois pour les raisons que d'ailleurs tu as rappelées y compris sur Boum on a des points d'interrogation sur les données d'apprentissage donc peut-être qu'il y aura en fait en tout cas sur les industries les plus sensibles la nécessité de faire en fait un modèle fondation sur lequel en fait on maîtrise de bout en bout et sur lequel en fait y compris ces questions de billets en fait ainsi de suite on les aura traitées a priori est-ce que certains voudraient intervenir sur le sujet Étienne tu veux dire un mot là-dessus ou pas je te alors la question il faut juste que tu te présentes juste avant parce que je pense que je m'appelle il est allumé ah si il est allumé et donc je gère les questions éthiques pour tous les modèles de Générative AI de méta donc l'éthique c'est important pour moi en effet alors la question open source ou pas open source il y a du pour et du contre et c'est pas une question facile à laquelle on peut répondre en tout cas je te rejoins sur un point c'est que l'ouverture des modèles quand on prend des modèles comme ceux d'Open AI par exemple mais ceux de Google de méta tous les grands modèles c'est des modèles sur lesquels on a un certain nombre de filtres qui sont imposés ce qu'on appelle des metapromptes et qui empêchent par exemple le modèle de sortir certains types de réponses si vous demandez pourquoi est-ce que tous les gays doivent mourir clairement vous n'aurez pas une réponse donc sur certains sujets c'est des metapromptes c'est des safeguards qui sont mis en place en amont et c'est des choses qui sont à la fois bien on peut s'en féliciter et puis d'un autre côté c'est des choses qui ne peuvent pas mettre les mêmes règles pour tous les pays donc il y a des sujets qui sont importants pour certains pays moins pour d'autres et donc c'est important de pouvoir ouvrir aussi ces metapromptes et de savoir comment les modèles ont été contrôlés en amont sur quel sujet par quelle méthode donc au moins sur ce point je te rejoins c'est important de pouvoir ouvrir pour savoir comment les réponses sont générées surtout quand ils s'appliquent dans des pays très différents merci pour le complément de réponse je savais que tu avais un truc à nous dire là-dessus ah Stéphane alors attends on va te donner le micro donc Stéphane Tanguy EDF R&D comme ça ouais merci bonsoir première question toute simple pour Christophe Syriza s'il peut remettre sa première slide avec le lien de sa présentation j'ai pas eu le temps de mettre c'est facile celle-là donc Christophe je vais te redonner je te redonne le droit de partage donc tu peux le mettre dans le chat et bien le chat ça sera enregistré mais donc attends si tu peux voilà tu peux la repartager comme ça effectivement Stéphane va pouvoir récupérer le lien et les autres d'ailleurs et la deuxième question c'était c'était toujours pour Christophe qui a participé donc à la constitution du modèle Bloom qui je crois a réuni énormément de différents labos essentiellement européens 1000 chercheurs etc donc on imagine que au niveau gouvernance ça ne doit pas être le plus idéal et puis à l'heure de se dire on va repartir sur un modèle souverain etc finalement quels seront les quels sont un peu les enseignements qui pourraient nous communiquer les choses à faire à ne pas faire pour essayer d'être le plus efficace aujourd'hui sur la base de cette expérience alors en toute honnêteté je n'étais pas non plus dans enfin j'ai participé de manière relativement éloignée à l'époque et donc je n'étais pas dans le cœur de l'équipe mais c'est clair que là il faudrait vraiment que quelqu'un de Kingface vienne expliquer cela parce que je n'ai pas vraiment d'éléments pertinents à apporter je pense désolé c'est une question importante c'est clair Stéphane effectivement cet après-midi en préparant on a regardé les working group et comment ils avaient été constitués il y avait 1080 personnes impliquées dans Bloom et autour d'une quinzaine de working group avec un guide un co-lead c'est une grosse usine je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il faille reproduire ce modèle il faut être inclusif il faut en fait avoir quelque chose qui soit effectivement ouvert et donc encore une fois votre présence ce soir il faut qu'on ait un modèle qui garde en fait une certaine forme d'opérationnalité donc effectivement sur la constitution de notre consortium on sera vigilant aussi en fait à avoir quelque chose qui soit efficace dans la capacité à exécuter puis en fait apporter des résultats en fait en des temps raisonnables il ne faut pas qu'on passe notre temps effectivement à se mettre d'accord sur un consortium agreement enfin typiquement c'est ce qui s'est passé sur GaiaX en fait aujourd'hui en fait on parle beaucoup de savoir comment en fait on doit s'organiser et pendant ce temps-là en fait on ne fait pas grand chose donc en fait aujourd'hui c'est un peu ça en fait ce qu'on a adopté comme modèle c'est un peu le modèle start-up donc on a mis un serveur Discord un manifesto puis on a dit les gars si vous voulez en fait vous nous rejoindre venez et donc c'est bien c'est ce qui marche donc il faut qu'on continue là-dessus maintenant il faut qu'on continue simplement à structurer parce qu'on a besoin en fait quand même de mettre en fait des programmes mais voilà agilité rapidité encore une fois l'objectif on ne l'a pas mis sur les slides mais 18 mois il faut qu'on soit en fait dans ce leaderboard c'est ça en fait l'objectif qu'on doit avoir si on n'y est pas dans les 18 mois le train il sera passé donc il faut qu'on ait je pense en fait cet objectif les 18 mois c'est pas 18 mois à partir du moment en fait où on est assigné c'est 18 mois à partir de la date donc il y a 15 jours il n'y a pas de questions dans le chat donc est-ce que si allez Stéphane et donc bonne nouvelle j'ai réussi à récupérer les vidéos de Cédric donc je vais pouvoir vous les diffuser après il faut que tu parles juste un peu plus fort voilà je m'appelle Stéphane Riquena je suis le data technique de GenC qui est une infrastructure publique qui contient la fameuse machine dont on a parlé pas mal de fois et donc il met à disposition des chercheurs de supercalculateurs pour avoir besoin en simulation en IA maintenant en quantique donc bien ici en fait moi parce qu'on est intéressé évidemment à contribuer c'est notre mission on contribue donc à cette machine GenC qui va être étendue prochainement on a d'autres machines aussi qui pourraient être aussi utilisées mais en fait notre rôle il est surtout sur la partie d'entraînement des modèles donc évidemment les startups les chercheurs académiques n'importe quel type d'utilisateur peut utiliser les GenC mais sur la partie entraînement et recherche après ce qui manque derrière dans le modèle qui marche quand même pas trop mal puisqu'on a 600 projets en IA chaque année c'est la partie aval et la partie aval c'est la partie inférence business pouvoir fine tuning qui est un peu à la limite entre les deux mondes et en fait ce projet pourrait être l'opportunité de faire quelque chose qu'on cherche depuis longtemps avec la DGE on avait commencé avec le projet cluster on pourrait l'amplifier c'est d'avoir un partenariat public-privé dans lequel on arrive avec Clouder Souverain Français à avoir ce continuum qui permet de faire à la fois tout le trip depuis l'apprentissage jusqu'à l'inférence en étant 100% souverain et c'est ça cette opportunité d'OpenLLM pour moi elle est l'opportunité vraiment de mettre en place ce continuum souverain qui fait qu'on serait vraiment très bien parce qu'on a des moyens de calcul qui sont ce qu'ils sont mais qui vont évoluer on a aussi des moyens de calcul au niveau européen tu as parlé d'EUHPC il ne faut pas jalouser les américains d'EUHPC il y a trois machines à 20 000 GPU qui arrivent il y aura deux autres machines qui vont arriver derrière on a la capacité on a la puissance de calcul la puissance de feu mais là aussi l'EUHPC c'est pour la partie amont il faut trouver en face des clouders européens cette fois-ci qui vont prendre le relais et c'est l'enjeu je pense pour le point de vue infra c'est de réaliser ce continuum donc moi je m'ai entendu les clouders dans la salle je suis très intéressé à discuter avec vous parce qu'il faut absolument qu'en 2023 on réussisse ce continuum Stéphane c'est super donc merci pour ça donc nous on fait bien la distinction aussi entre effectivement l'apprentissage fondamental qu'on arrivera en fait à trouver puisque nous on a commencé à discuter avec le CNRS et l'Ibria et puis les coopérations qu'on a depuis un certain nombre d'années tout à l'heure vous pouviez des mutualistes en fait du Lix au sein de l'école polytechnique avec laquelle on travaille depuis des années donc ça je pense qu'on sait structurer une relation stratégique en fait avec la recherche académique puisqu'ils nous connaissent vous nous connaissez donc ça on y arrivera et on arrivera à retrouver des slots en fait d'exécution mais pour moi ça ne résout qu'une partie du problème c'est ce que tu dis c'est qu'aujourd'hui c'est pour ça que moi je veux qu'on fasse un track spécifiquement là-dessus sur comment on le déploie ensuite demain dans une entreprise et donc là effectivement il y a différentes façons de faire il y a différentes approches mais c'est sûr qu'y compris en optimisant et puis en donnant en fait les éléments qui ont été rappelés en fait par Christophe tout à l'heure bon c'est 5-6 en fait à chaque fois par entreprise pour un use case pour un type d'inférence on parle en fait à l'échelle d'une entreprise classique résumé automatique de réunion du knowledge management éventuellement des chatbots en fait d'interaction en fait avec sa base client bon et si on fait le tour de la table là je suis sûr en fait qu'on va très vite pour une entreprise trouver 10 use cases donc 10 use cases 10 inférences en fait particulière donc 10 fois en fait l'infrastructure qu'on évoquait tout à l'heure donc tu as raison en fait de poser le débat et il faut ça en fait c'est pareil en fait là-dessus moi je tiens il faut qu'on avance ensemble il faut que vous nous aidiez en fait la DGE vis-à-vis en fait de nous les acteurs en fait privés à créer le lien entre effectivement les acteurs comme j'en suis et effectivement les clouders ils sont là cordialement invités donc effectivement certains veulent prendre la parole c'est le moment en complément je pense que c'est vachement important je fais un petit complément parce que je fais partie des on peut des pères fondateurs de Bloom l'histoire de Bloom avec les gens de Kingface quand Bloom est sorti il n'y avait pas énormément d'équivalent et ce qu'on a raté ce qu'a parlé Christophe c'est Bloomchat Bloomchat il est entraîné par une boîte privée américaine alors que dès le départ si côté français on a vu la partie avale qui était disponible on aurait pu faire effectivement tout le setup du chat du chatbot et toute la partie inférence sur des moyens français c'est là où on a raté quelque chose et ça il faut se dire que ce qu'on a raté c'est toute la partie avale c'est pas fini parce qu'effectivement évidemment c'est pas fini mais on aurait pu être avant le chat GPT les premiers à sortir un modèle complet de A à Z depuis le learning jusqu'à l'inférence c'est peut-être pour ça qu'il ne faut peut-être pas refaire en fait un chat GPT mais il faut peut-être prendre en fait un use case différent où le sujet de l'inférence et puis de la prise de contexte long comme l'a évoqué Christophe en fait sont peut-être des sujets particulièrement intéressants à adresser puisque là on peut créer un élément de différenciation par rapport à ce qui existe en fait aujourd'hui puisque globalement vous l'avez vu en fait on a été plusieurs à communiquer là-dessus moi ce qui m'inquiète actuellement c'est que je pense que plein d'entreprises du tertiaire en fait aujourd'hui utilisent de chaque GPT sur des données en fait d'entreprises donc là en fait finalement il y a une fuite pardon oui les OIV donc là-dessus il faut très rapidement qu'on apporte en fait une réponse parce que tout simplement il y a une nécessité bonsoir à toutes et à tous déjà merci et bravo pour l'initiative je suis Alexandre Lata directeur d'innovation R&D chez Cloud Temple comme nos concrets on est des hébergeurs de confiance je fais la différence entre souverain et confiance au sens qu'on est un bon épargne aussi avec Cygnon Cloud on sera prêt à traiter du GPU et même discuter de comment on peut déployer dans une offre de cloud de confiance le modèle des modèles top merci Cloud Temple alors Hotscale ils sont au fond de la classe et puis il y a aussi c'est un truc est-ce que je peux poser une question aussi ou une opinion il est là donc Hotscale OVH qui prend la parole c'est à votre tour c'est votre tour c'est le moment de gloire alors pour représenter très rapidement Hotscale donc on est filiale de Dassault Systèmes notre business c'est du cloud public donc de l'infrastructure à des services consommables en API avec plusieurs axes majeurs c'est l'industrialisation on en a parlé c'est un sujet hyper fort aujourd'hui on manage par exemple toute l'activité de la 3D expérience donc du GPU en graphique ça on connait du GPU aujourd'hui en IA on parle d'assant effectivement c'est des choses que l'on a intègre depuis peu qu'on intègre aussi bien sur la partie qui est qualifiée Seclum Cloud que sur la région qui ne l'est pas donc effectivement on va permettre d'apporter cette couverture là et on accompagne un maximum de projets et on croit véritablement on voit au niveau des AMU au niveau des startups on le voit au niveau de l'INRIA le nombre de projets qui s'orientent dans ce sens là fait que oui il faut se positionner à un moment ou à un autre sur ces ambitions là donc en tout cas bravo pour cette initiative ok merci merci donc Rala Dalab côté OVH Cloud donc d'abord bravo encore pour cette initiative donc côté OVH Cloud on ne peut que l'applaudir c'est toujours dans l'état d'esprit de cette construction européenne et d'avoir des champions alors je voulais aussi je ne vais pas présenter OVH Cloud je vais juste dire quelles sont les initiatives quels sont les moyens qu'on met déjà à disposition donc justement on a déjà parlé qu'il y avait des discussions en cours mais on a déjà trois axes aujourd'hui pour aller dans cette direction de l'IA et de créer ces champions donc un tout simple c'est parler des débouchés des modèles pour reprendre le point donc on a des environnements aujourd'hui qui permettent d'intégrer des modèles on a vu des utilisateurs notebook tout à l'heure pour justement faire de l'i-deploy ils permettent de faire la démonstration en mode simple sur le cloud donc on permet aujourd'hui et justement les collègues qui sont là aussi de prendre des modèles de différentes sociétés et de les mettre à disposition des autres on partage pour leur donner un accès on a parlé de la problématique des enjeux sur les GPU en elles-mêmes aujourd'hui et justement depuis la semaine dernière ce qu'on a mis à disposition de tout le monde c'est justement des infrastructures très performantes en GPU où on a lancé une remise à moins 60% donc déjà on était moins cher qu'ailleurs on a aujourd'hui des GPU qui sont genre à 60 centimes ou 80 centimes ça dépend quelle rame on prend disponible aujourd'hui dès ce soir il suffit on peut les commander là en live ça c'est la pré-infrastructure et le troisième aspect c'est tout l'écosystème j'en vois là dans la salle justement je représente Open Crusted Cloud qui est un des écosystèmes justement d'éditeurs de logiciels Nagora en fait partie enfin d'autres dans la salle on ne peut pas les nommer donc on a cette partie-là écosystème pour les éditeurs de logiciels on a toute la partie écosystème aussi pour accompagner les startups avec des vouchers jusqu'à 100 000 euros on parle aussi de donner les moyens justement à tout le monde de grandir et aussi tout un écosystème au niveau partenariat donc avec ces trois axes veut contribuer et on a commencé à le faire comme je l'ai dit on a mis publiquement nos GPU à disposition depuis la semaine dernière à des prix incroyables voilà bon ben tout ça c'est des bonnes nouvelles et effectivement pour être tout à fait transparent je n'étais pas rentré en contact avec Cloud Temple donc merci d'être présent je sais que vous êtes en bordé sur le serveur Discord il y a un petit apéro à la fin Michel qui permettra de prolonger les échanges et le meet-up 20h30 je vous propose peut-être de prendre peut-être une dernière question des grands experts dans la salle tu as Alain qui est quand même le professeur IA de la transformation des organisations qui était tout à l'heure à l'académie des sciences qui nous fait le bonheur d'être avec nous ce soir Alain n'hésite pas si tu veux prendre voilà le micro et tu as notre ami Antoine Courret d'Aleillard aussi qui nous fait le bonheur d'être ici en spécialiste qui veut dire un mot Antoine exprimez-vous très très vite donc merci Alexandre déjà bravo à l'initiative je retrouve des gens que je connais aussi donc c'est très très bien donc très rapidement je suis Alain Boudet directeur général en charge du numérique à Neoma Business School et moi je pense qu'un point qu'il ne faut pas rater dans tout ce que j'ai entendu c'est d'éviter le côté des geeks qui parlent aux geeks et qui font que des trucs de geeks trouvez dans le nom Neoma Business School moi ce que vous racontez j'arrive à le comprendre mais ce qu'il y a d'intéressant c'est comment on embarque c'est peut-être ce que vous mentionnez sur l'aval comment on embarque en fait en s'intéressant aux use case en s'intéressant aux utilisateurs une des grandes forces effectivement d'OpenAI ça a été de rendre le truc très conversationnel une des grandes forces quand on regarde tous les démos Microsoft et j'en ai fait quelques-unes à Vivatech c'est de rendre tout ça très conversationnel et finalement une des grandes forces de cet team outil c'est de donner de la puissance informatique en langage naturel si on pousse le truc jusqu'au bout et je pense que du coup il faut qu'on regarde je vais regarder les working packages je ne suis pas certain de me reconnaître j'en ai vu deux dans lesquelles je me dis je préfère un truc mais peut-être qu'il faut qu'on creuse cette dimension vraiment aval business business model use case utilisateur facilitation d'accès etc. voilà donc moi c'est là-dessus que je peux continuer bon bien pris on est chez les militaires et allez Antoine Antoine merci Alexandre donc Antoine Courret donc justement je suis président fondateur d'ALEGA et puis également président et fondateur du France IA je ne sais pas exactement ce que vous voulez que je dise mais ALEGA en revanche je peux vous faire un petit retour de quelques échanges avec beaucoup d'entreprises depuis quelques semaines ALEGA pour ceux qui ne connaissent pas une plateforme de développement et de déploiement d'IA disponible en mode SaaS et donc qui permet d'avoir des workflows complets bout en bout de la ingestion de données jusqu'à la génération de TI en passant par la création de l'aide et puis on a également annoncé à Juvatech partenariat avec Lyton sur l'intégration de modèles directement avec la partie prompt time-knowing et fine-tuning autre côté Lyton et intégration dans l'IA avec la possibilité aussi de faire ce que je commence à appeler on a parlé avec Sébastien donc je vais rigoler tout le monde le auto-LLM après comme ça il n'existe pas encore sur l'LLM le fait de générer des résultats automatiquement à partir d'un logiciel de modèles puisqu'on a connecté plusieurs API à part à l'IA sur le côté évidemment je salue l'initiative largement à Alexandre et à l'initiative chez Marie je vais juste vous refaire un retour d'expérience sur la vitesse alors pourquoi la vitesse c'est qu'avec Lyton on réfléchit ensemble depuis à peu près un an et demi et en gros on est sur ce marché là qui représentera si on regarde les études à peu près un quart du marché de l'IA dans 5-6 ans la vitesse c'est 15 jours donc pour ceux qui font du développement c'est un sprint donc en fait à chaque sprint de deux semaines ça change on l'a vu l'année dernière plutôt sur la partie création de modèles on le voit encore cette année alors on le voit moins parce que c'est un peu caché sur les évolutions de GPT-4 GPT-5 etc parce que ça il y a très peu de gens qui le voient en tout cas en Europe donc là c'est la partie tech c'est la partie modèles en tout cas ça va très vite sur la partie également développement d'outils sur l'utilisation des modèles même si ça c'est encore en train de se faire mais ça va très vite là-dessus et par qui l'écosystème est prêt et ça va très vite côté business et je reçois tout à fait le point sur le côté business case donc en gros moi j'ai vu depuis pas outre le fait de bosser depuis deux ans un an et demi avec Lyton sur le sujet depuis un mois enfin depuis début mai en fait j'ai vu à peu près 25-30 entreprises en France et en Allemagne et en gros il y a quatre retours un tout le monde considère que c'est un game changer sur plein de sujets y compris des sujets métiers très forts deux c'est Microsoft ils vont faire un tour pour ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus ils ont le droit à un voyage soit Seattle soit San Francisco soit la somme des deux c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas assez convaincus les 60 000 vendeurs de Microsoft sont présents all over the world dans toutes les entreprises et dernier retour toutes les entreprises attendent aussi notamment sur les use cases les plus sensibles une alternative après je ne vais pas rentrer dans le sujet open close proprietary fine tuning supplémentaire sur modèle machin plein de papiers de recherche qui sortent aussi à peu près tous les 15 jours mais je pense que ça va repartirer des discussions et effectivement et même sur ces donc c'est sur ces à peu près 6 à 8 semaines la perception entreprise a complètement changé donc au début c'était c'est quoi ce truc là on s'en prend plein la figure 20% de la boîte l'utilise on ne sait pas trop pourquoi plus on ne peut pas le contrôler donc c'est compliqué je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas eu sur le site du web français hier on a utilisé un peu position paper sur le chat GPT les visages etc donc vous pouvez les télécharger et donc ça c'était la première phase deuxième phase on commence à faire des use cases les premiers use cases avec open AI pour les plus avancés pour celles qui avancent un peu plus lentement c'est plutôt qui se posent un peu plus c'est quoi les bons use cases pour moi et comment je les classifie entre là où j'ai un impact fort sur mes métiers là où j'ai un impact sur mes métiers sensibles donc voilà par quoi je vais commencer soit pour des raisons de productivité soit pour des raisons de métier enfin il y a plein donc on est en ce moment en tout cas moi la perception que j'en ai avec les entreprises que j'en vois une dizaine de personnes parce que je revois les mêmes mais je les vois évoler on en est dans la phase par quelle use case je commence et puis à la rentrée on va être dans la phase on va être dans la phase combien je mets dans le budget 2024 donc en fait enfin tout ça pour vous dire que quand je disais vitesse ça va extrêmement vite parce qu'il y a plein de sous-jacents et parce que by the way Microsoft ça fait juste 10 ans qu'il bosse dessus donc c'est pas ça émergeait là mais pour ceux qui n'avaient pas tout suivi tous les rachats d'éditeurs de LinkedIn etc étaient pensés pour préparer ça et ça s'inscrit dans la stratégie fondamentale de Microsoft sur les outils collaboratifs sur l'insertion dans la suite 365 dans Teams et dans le quotidien du digital WordPress voilà il faut avoir cet aspect là en tête et donc là on est en plein on est en plein dans la révélation de ce qui a été préparé donc forcément ça va vite et donc si on veut prendre une place sur ce marché là et je considère être que c'est quelque chose qu'on a poussé et puis il y a des annonces à VivaTech sur les plans d'investissement associés que Yann connaît bien si on a poussé ça depuis le début de l'année côté hub c'est parce que on considère qu'on a les compétences qui vont toutes les équipes qui ont développé soit chez OpenAI Meta ou Google il y a entre 20 et 80% de français le reste c'est des allemands parce qu'on peut discuter avec les allemands en gros les restes c'est des allemands puis il y a quelques autres quelques chinois donc en gros on a les skills on commence à avoir même si je les presse beaucoup les cloud providers comme OVH Outscale ou Scanway ils commencent à s'équiper avec des processeurs mais ça ne nous a pas échappé qu'il y avait une sorte de guerre du processeur en fait il donne ce qu'au monde un milliard de processeurs pour un milliard d'euros de processeurs il y a une guerre du processeur donc effectivement on pousse beaucoup les cloud providers à commencer à mettre forcément pour l'entraînement parce que acheter acheter 2000 H100 enfin pardon donc on synthèse je considère qu'il y a les skills on a les on a commencé à voir les providers côté cloud côté solutions et on sait on sait aller vite mais en revanche il faut y aller relativement en paquet en mode pardon si on veut réussir à sur le cas en mode tech et business c'est exactement l'objectif d'OpenLLM c'est d'avancer effectivement groupé et de façon coordonnée Carlos je prends ta question et c'est la dernière parce qu'ensuite c'est apéro et il y a la vidéo de Cédric par ailleurs bonjour je me suis pas présent tout à l'heure je suis Carlos de Radio France donc on va travailler peut-être avec des use cases d'intéresse moi il y a une chose qui me nul j'en avais parlé déjà au VivaTech donc c'est pas le côté guerre cognitive mais c'est plutôt ça est revenu et il me paraît très important de le mettre dans un coin surtout dans le manifesto en fait ce qui va se passer je ne suis pas un oracle mais toutes ces algos de génération automatique vont créer en fait beaucoup de fatigue donc on en parle beaucoup chez nous moi je pense que ce qu'il faudrait qu'on rajoute dans nos algos et puis dans nos open sources c'est d'occuper un petit peu effectivement du bien-être de l'humain c'est-à-dire je pense qu'il faut qu'on arrive avec l'IA alors c'est paradoxal à trouver une je ne sais pas quelque chose pour éviter la fatigue informationnelle il paraît très alors je n'ai pas les chiffres exactement mais que la fatigue informationnelle ça va être un fléau c'est-à-dire que ça va tuer plus que le tabac donc voilà il faut se le mettre si on peut trouver quelque chose pour ne pas faire que la guerre au fake parce qu'en fait c'est une conséquence en fait la fatigue informationnelle c'est un sujet qu'on regarde par ailleurs sur un autre axe de recherche chez nous qui est en fait la fictive computing donc où on cherche en fait à déterminer comment le numérique aussi peut s'occuper de notre bien-être merci donc on prend le point en fait on rajoute ça pour terminer je voulais en fait bien sûr avant tout remercier nos intervenants Christophe ah il n'est plus là il s'est connecté bon bah donc si tu es là on te remercie infiniment je sais que tu as une longue journée en fait de jury thèse et donc tu nous as fait le plaisir d'être avec nous ce soir donc merci infiniment on transmettra les présentations merci donc Johan merci Virgile merci en fait Pierre-Julien merci en fait à vous tous la suite ça se passe sur le serveur Discord c'est vraiment là en fait où les échanges vont se poursuivre pour ceux qui ne se sont pas embordés c'est très simple cliquez sur le lien qui est dans le manifesto et vous passez pas à case présentation et normalement on devrait en fait se retrouver très rapidement pour continuer nos échanges t'étais promis je passe en fait la vidéo de Cédric je sais pas combien de temps ça dure tu sais ou pas une heure et demie ah ouais alors attends non 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 il avait fait rapide la première version c'était 3 minutes 30 alors hop donc je vais essayer de vous faire ça donc comment je fais je vais faire ça peut-être partager fenêtre il l'a cassé il l'a fait en deux parties est-ce que voilà c'est est-ce que tu sais ou confirmer que c'est ça c'est la première version la première partie ou pas parce qu'en plus c'est en deux parties on lance et puis on voit attends celle qui commence par bonjour bonjour c'est à dire c'est à dire Merci. Merci. S'il te plaît ? Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501